Et bienvenue dans Tunnel, il est 19h, nous sommes le 9 mai à Paris. Cette semaine, j'ai adoré mettre vraiment du baume sur les plaies qu'autrefois je salais. Partout autour de moi, c'est compliqué en ce moment, alors je tiens à le rappeler à mes amis, et à toutes celles et tous ceux que je ne connais pas encore. En toute matière, quel que soit le plan de votre vie, quand on se cogne au fond du fond, le corps humain rebondit et amorce une remontée vers la surface, quoi qu'il arrive. Pavé d'apprentissage parfois douloureux et de moments d'errance, mais on remonte. En un an, au gré des êtres humains dont on choisit de s'entourer, on peut passer d'ex-sang à en fleurs. Cette semaine, j'ai détesté le temps, c'est vraiment super original, ne pas avoir mis la météo cette semaine de mai, mais c'est suffisamment donc de portes ouvertes enfoncées. Et puis pourquoi râler quand aujourd'hui, enfin, nous fûmes gratifiés d'un ciel superbe dont je suis sortie profiter précisément au bras du fruit de la guérison dont je parlais, à observer les écluses comme le long du canal du Midi, les tournesols en moins, à voir les sportifs d'extérieur continuer tranquillement leurs exercices sur une écluse prête à bouger, reprise à l'ordre in extremis pour laisser passer les bateaux. Alors je n'ai aucun commentaire misandre à émettre sur ces athlètes des parcs publics, et plus que le ciel bleu, je crois qu'il est là, un vrai miracle. J'essaie de me tenir sur ces ondes. Cette semaine, j'ai écouté en boucle quelques playlists sur Spotify, j'ai écouté la playlist Tube de l'été 2006, Tube de l'été 2007, Tube de l'été 2008, Tube de l'été 2009, Tube de l'été 2010, et ainsi de suite jusqu'à 2015. Pas besoin de vous faire un dessin, j'avais vraiment, vraiment besoin de soleil. Et en fait, cette semaine, j'ai découvert, entre quelques news qui m'ont bien espantée, des posts Instagram, de plus en plus nombreux, à mesure que file le calendrier, m'expliquant comment acquérir un summer body, avec de très beaux conseils non sourcés, et des références à des enzymes inconnues, je ne savais même pas que j'avais ça dans le corps, venant appuyer le joli travail déjà fait depuis des années, que dis-je, des décennies, par tous les magazines féminins. Pour résumer en 4 points, arrêtez de manger, levez-vous à 5h du matin et faites du sport, et surtout, malgré cette vie, ne stressez pas, parce qu'il vous faut vraiment éviter les kilos émotionnels, sinon vous ne pourrez pas aller sur la plage. Pourquoi ce harcèlement ? Parce que c'est l'heure du summer body. Mais c'est quoi ça d'ailleurs ? Pourquoi cette actualité ? Doit-on changer de corps l'été venu ? Pourquoi devrait-on changer de corps l'été venu ? D'où vient cette idée saugrenue ? Et comment change notre rapport à nous-mêmes, à notre enveloppe corporelle, quand viennent les beaux jours ? Pour discuter de tout ça, je suis entourée de 3 femmes de talent, à commencer à ma droite par Marion Séclin. Marion, tu es créatrice de contenu, actrice, scénariste. Alors on te voit créatrice un peu partout sur les réseaux sociaux, ça fait combien d'années d'ailleurs que t'es là ? Ça fait 10 ans. Parce que, bonsoir, c'était vraiment... J'avais oublié, mais ça fait 10 ans un peu. Un peu plus peut-être. Joyeux anniversaire. Merci. Une décennie. Ouais, 10 ans. J'ai l'impression d'être les personnes que je voyais quand j'étais moins petite, tu sais, qui faisaient des trucs années 80. Genre Michel Drucker qui faisait des années. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis cette personne. Tu es Michel Drucker ce soir, autour de ce micro. Bonjour. Tu es aussi comédienne, donc on peut te retrouver sur des plateformes de streaming telles que Netflix ou Disney+, dans des séries. Tu es scénariste aussi de ta propre série, Diana Boss sur France TV Slash. Donc TV incluse, parce qu'on t'a vu aussi sur nos écrans, dans de nombreuses émissions comme chroniqueuse. Tu es active sur tous nos écrans, non pas depuis 2014, mais depuis 2013. D'après en tout cas ce qu'on peut lire sur Internet et dans les communiqués de presse. Qu'est-ce qui t'occupe surtout en ce moment ? En ce moment, j'essaye de réfléchir à une manière de faire ce que j'ai envie de faire et d'arrêter de croire à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose va me sortir de là. Et donc c'est d'essayer de me dire à chaque fois, genre j'ai la même leçon que je vois encore et encore, qui arrive différemment à chaque fois sous d'autres formes. Je me fais... Maintenant on commence à voir, c'est pas très subtil. L'univers est en train de me dire, voilà le message, c'est qu'il faut que tu fasses les choses. Donc là je suis occupée à essayer de trouver une manière de dire un endroit où faire un truc qui soit pas révolutionnaire, mais qui soit organique et raconter les histoires que j'ai racontées. C'est extrêmement flou, mais ça veut dire que je range chez moi en ce moment. Voilà. C'est un signe de bonne santé mentale déjà en ce moment, donc c'est plutôt chouette. Cool. De pouvoir ranger chez soi. On y passe du temps en plus avec ce beau temps, donc c'est tout à ton honneur. C'est cool. À ma gauche, Flavia Coelho, est-ce que je prononce bien ? C'est parfait. C'est parfait ? Parfait. Tout commence à l'âge de 14 ans, au Brésil où tu es née, première scène et révélation, et tu n'as plus jamais quitté justement la scène, écumant les festivals pour échanter ton engagement et ta flamme, combinant de nombreux styles comme le foro, le bail et funk ou encore le reggae. Et tu reviens ce 31 mai avec ton cinquième album, Jinga. Que raconte ce projet ? Ce projet, c'est un retour dans mon adolescence. Je commençais, je suis née dans les années 80, donc je fais partie de ces personnes qui ont vu le grand changement mondial de l'arrivée de l'Internet. Donc j'étais ado dans les années 90. Et c'est une période où on prenait un peu plus le temps pour écouter de la musique. Donc cet album, il parle de cette période-là, l'éveil de l'adolescence, ce changement de paradigme qui fut l'arrivée de l'Internet et l'arrivée à l'âge adulte. Donc on peut y voir, du coup, on peut y retrouver des titres inspirés, des titres qui ne t'ont plus quand tu étais ado et de toutes ces sonorités des années 90. Entre autres. C'est surtout l'écriture qui m'a vraiment inspirée. Les sonorités, j'amène surtout de choses actuelles. Vous savez, je ne fais pas un disque des boomers. Je ne suis pas là pour dire que c'était mieux avant. Je me suis juste inspirée d'une période de ma vie pour pouvoir écrire ce disque. Et j'ai vu en farfouillant sur les internets qu'il y avait une citation que tu aimais bien qui dit « Nous vivons nos 20 premières années puis les 20 suivantes servent à comprendre les 20 premières. » C'est entre autres le point de départ aussi de l'écriture de ce disque parce que c'est exactement la phase dans laquelle je me trouve depuis... J'ai 43 ans maintenant. Donc voilà, je passais par tout le processus. On a 30 ans, on pète un plan. Après, on va s'asseoir en thérapie pour essayer de régler tout ça. On fait la thérapie pendant des années. Après, on se dit « Oups, là, ça va mieux. » En tout cas, on est tout le temps... C'est la période où on essaie tout le temps de se guérir, d'essayer d'aller un peu mieux, d'essayer d'apaiser un peu les frustrations du passé. Et je ne te pose absolument pas cette question parce que j'ai 29 ans. Mais pourquoi on pète un plan à 30 ans plutôt qu'à 20 ou à 40 ? Parce qu'à nouveau, c'est une influence de la société. Ça n'a rien à voir avec chaque personne. Chaque personne a sa période pour péter ses plans. Moi, d'ailleurs, j'en pète un tous les 5 ans. Je dis les 30 ans parce que c'est ce chiffre phare que les gens disent « Attention, les femmes, vous pouvez tout faire à 30 ans. » Non, on peut tout faire même avant. C'est juste que comme je fais encore partie de cette génération qui est née en 80, en effet, à 30 ans, je ne vais pas péter un plan. C'était à 28 plutôt. Mauvaise bouche ? Emma, tu grandis dans le sud où tu étudieras le jazz et les musiques actuelles jusqu'à proposer aujourd'hui un son pop mixé d'influences variées, écho de tes émotions. Ton année 2023 a été émaillée de la sortie de petits projets, donc Mood 1, Mood 2, Mood 3, te condisant tout naturellement en 2024 vers la sortie il y a quelques semaines de ton premier EP, après la pluie. Il y a des choses extrêmement personnelles là-dedans et je sais que tu vas nous chanter une chanson ce soir qui est en rapport finalement avec le thème global de l'émission qui est donc le summer body, le corps en été. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson que tu vas chanter juste après un premier petit son ? Oui, bonsoir. Du coup, cette chanson, elle s'appelle « Mon corps » et en fait, elle parle de la manière dont j'ai appris à écouter mon corps plutôt que de le subir, on va dire. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à le détester, à ne pas me sentir bien dedans, à avoir l'impression qu'il n'était pas comme il faut. Et en fait, cette chanson, c'est un peu le câlin à soi-même. C'est « Ok, en fait, il me dit des trucs, mon corps, c'est pas pour rien » et ça fait du bien de l'écouter. On va en parler justement de toute cette idée que le corps vient être un résultat qu'on expose au monde, qui est le résultat de plein de choses qui se passent dans nos vies et dans notre intérieur. Et comment parfois on essaie de maîtriser ce reflet sans maîtriser les causes. Donc on va écouter ta chanson « Mon cœur ». Et tout de suite, pour commencer l'émission, directement, Emma, tu vas nous chanter une chanson en rapport avec le thème qui s'appelle « Mon corps ». Donc tout de suite, je vous laisse écouter « Mauvaise bouche, mon corps sur Mouf ». Il me dit que je suis forte Quand j'ai le trac avant les concerts Il me dit que je peux le faire Et moi je le crois Il me dit que je suis faible Quand j'ai le témoin contre les gens Que j'aime, il me dit que j'aurais dû me taire Et moi je le crois Mon corps me parle Mon corps me parle Mon corps me parle Et moi je le crois Mon corps me parle Mon corps me parle Mon corps me parle Mon corps me parle Et moi je le crois Il me dit que je suis belle Quand j'ai mes règles Je me sens comme une merde Il me dit que c'est OK Et moi je le crois Il me dit que je suis fière à moi Quand je me braque Après un désaccord Il me dit que je fais l'enfant Et moi je le crois, mon corps me parle Mon corps me parle, mon corps me parle Et moi je le crois, mon corps me parle Mon corps me parle, mon corps me parle Et moi je le crois, mon corps me parle Mon corps me parle Mon corps me parle Et moi, je le crois Mon corps me parle Mon corps me parle Mon corps me parle Et moi, je le crois Merci ! C'était Mauvaise Bouche Mon corps me parle 19h, 21h Tunnel, le bruit et l'humeur Anna Tumazov Et tout de suite après ces intermèdes musicaux On va commencer notre discussion Sur le summer body Et sur le rapport d'ailleurs globalement Au corps Et à ces périodes évidemment d'exacerbation Quand il se met à faire plus beau Et que les corps se découvrent, etc Pour cela, ce soir Je suis entourée de Marion Séclin Flavia Coelho Et Mauvaise Bouche A.k.a. Emma Ou Emma A.k.a. Mauvaise Bouche Est-ce que vous ressentez Ou vous avez pu ressentir Dans votre vie Une pression quant à votre corps Et à l'apparence qu'il devrait avoir ? Jamais Non, jamais Une quoi ? Ça existe ? J'ai entendu parler de ça Des gens qui mêlent la pression Pour cause de vos corps Bizarre Bah oui, oui Globalement, oui Du plus loin que je m'en souvienne Je sais pas si même genre Depuis ma naissance Il y a un truc vraiment très très Une pression déjà qui existait Je sentais que je m'appartenais pas totalement Et puis en grandissant Il n'y avait pas eu beaucoup de preuves Qui venaient Contraires Et donc oui En plus avec le métier que je fais C'est-à-dire que j'existe C'est chiant A quel âge t'as l'impression A quel âge t'as les premiers souvenirs Justement de Que ton corps est un peu un objet Qui appartient collectivement Aux yeux des autres ? Je crois que c'est assez jeune Parce que je suis très frêle Quand je suis petite Genre quand j'ai 4-5 ans Je suis vraiment très maigrichonne Et du coup C'est un truc qu'on me répète beaucoup On me demande si J'ai pas justement des troubles Du comportement alimentaire Mais on me le demande pas gentiment En me disant Coucou ça va On se demandait On s'inquiète un peu C'était juste On me faisait Je comprends pas T'es maigre T'es anorexique Je crois pas C'est quoi le problème Et du coup je me suis dit C'est-à-dire par rapport à quoi ? Je comprenais pas Et ça a dû commencer Ouais à peu près par là Emma toi C'est quelque chose Qui te parle aussi Ce que tu dis Ouais ouais carrément J'étais en train de me demander A partir de quand Je l'ai ressenti Je crois que Le collège En fait le collège C'est hardcore Parce que c'est la puberté Moi j'avais sauté une classe Et mon corps Il a commencé à changer Plutôt que les autres Ah ouais Donc double dose Tu vois Et en fait c'est à partir de là Que moi c'était l'inverse de toi Genre on m'appelait le gros cul Tu vois Ah sympa Parce que rappelle Que c'était pas à la mode A ce moment-là Les grosses fesses Mais de ouf Bah ouais c'est ça Alors que maintenant Bah ouais Donc ouais je pense Depuis le collège Et ça s'est pas vraiment Arrêté depuis En fait ce qui change C'est la manière Dont toi tu te vois Mais j'ai l'impression Que le monde extérieur Continue de te rappeler Que ton corps doit être Comme ci ou comme ça Mais justement en fait Il y a la question D'à quel âge ça commence Mais il y a aussi La question de A quel âge on commence Un petit peu A s'en affranchir Et à moins accorder D'importance A cette pression Flavia tu parles Actuellement Donc de Via ton album Donc ton cinquième Ton cinquième projet De ce retour en adolescence Pour réexplorer Donc ce qui a pu t'inspirer Au niveau musique Et des émotions Que t'as pu ressentir J'imagine que comme tout le monde T'as eu cette période D'exacerbation Des pressions Autour de ton corps A l'adolescence T'as l'air d'être revenu De pas mal de choses Donc est-ce que tu peux nous dire Toi A quel âge T'as commencé un peu A t'affranchir De toutes ces pressions Sur ton corps Moi je dirais vraiment Je commençais à m'affranchir De cette pression A partir de De l'âge de 30 ans Je crois Que c'est là vraiment Déjà je ne vivais plus Dans mon pays Au Brésil Il faut savoir Je pense que tout le monde Est au courant Que nous avons quand même Une dictature de la beauté Une adoration autour du corps Au-delà bien sûr Du fait que nous sommes Un peuple assez sportif Quand on naît Au bord de la mer Tout le monde fait Beaucoup de sport au Brésil Mais au-delà de ça Il y a bien sûr Cette culture esthétique Cette pression esthétique Qui est très forte Qui est née même Beaucoup avant Instagram Parce qu'aujourd'hui On parle beaucoup de réseaux Mais dans les années 90 On avait des supermodèles Qui faisaient 45 kilos Qui étaient toutes Très très connues Des stars mondiales Comme les Hallstones Et qu'on devrait faire Exactement comme elle Et qu'on devrait Revenir Être de plus en plus maigre Je me rappelle très bien D'une période Où j'avais 9 ans Et j'ai toujours eu La petite panchette Vous savez Le petit ventre T'as des organes Qui sont recouverts Par la peau Mais aujourd'hui On dit ça comme ça Mais avant C'était pas trop comme ça J'avais le petit ventre Et je me rappelle très bien L'âge de 9 ans J'étais un enfant J'ai écrit une émission de télé Où je leur demandais S'ils pouvaient réaliser mon rêve C'était de faire une chirurgie Plastique Sur mon ventre Alors que j'ai 9 ans Donc imaginez-vous bien Qu'est-ce que c'est La pression esthétique Dans un pays Comme le Brésil A cette époque-là Et ce qui est Aujourd'hui aussi Parce que finalement Quasiment 30 ans après Les choses n'ont pas changé C'est juste que maintenant On a le nom De ces personnages Qui nous montrent tout ça Je pense que C'est à l'âge de 30 ans Vraiment Que je me suis affranchie Mais De cette partie-là Qui concerne mon corps A moi Mais Le corps des femmes En général Malheureusement C'est difficile Pour nous De s'assumer Ça prend du temps Parce que J'ai l'impression Qu'il appartient A ceux qui sont dehors Parfois On est tout le temps Trop regardé Trop sculpté Tout le monde a son avis En fait Bien sûr Par rapport A nos corps Moi tout le monde A un avis à donner Ou soit je suis trop maigre Ou soit je suis trop grosse Et Flavia tu viens d'évoquer Les époques Et de dire que justement On évoque actuellement Beaucoup la responsabilité Des réseaux sociaux Dans sa top session Sur le corps Mais qu'il y a Effectivement Je te rejoins là-dessus Parce que je me souviens Moi je suis née en 1995 Ma génération On avait déjà Les séries type Skins Gossip Girl Tout ça Enfin c'était Malheureusement Il y avait des comportements En fait Avec des troubles alimentaires Mais qui n'étaient pas forcément Adressés en tant que tels Et romantisés Donc c'était très Voilà La romantiser exactement Même les problèmes De santé mentale En général Actuellement On a tendance A beaucoup Entendre parler Du body positive Et que c'est en train De formidablement Aider les femmes Et qu'il y a Une révolution Est-ce que Vous Marion Emma Flavia Vous la ressentez Cette révolution Et est-ce que Vous avez l'impression Qu'il y a beaucoup Moins de pression Actuellement sur le corps Des femmes Je pense pas du tout En fait je pense que J'ai toujours deux parties De moi qui sont Assez opposées Mais qui sont très nuancées J'ai toujours la partie de moi Qui dit C'est bien Parce qu'au moins Ça veut dire qu'on en parle Et qu'effectivement On adresse le problème Et c'est important Et en fait Même si c'est un petit peu Enfin je considère ça Comme un coup d'épée dans l'eau Au moins ça existe Et c'est sympa Soyons satisfaits Et il y a une partie de moi Qui dit Non on va pas être satisfaits De cette daubasse En fait encore une fois On est en train de nous dire Qu'il faut qu'on fasse Du body positif On nous dit pas Du carrière positive On nous dit pas Du brain positif C'est hyper intéressant Et du coup je me dis En fait ils ont juste trouvé Une autre manière De nous obséder Avec notre corps Alors encore une fois Je dis ça Je veux vraiment Que toutes les personnes Qui ont des oreilles Sachent que Je suis consciente D'être vraiment favorisée D'avoir été Je suis vraiment très Très normée Je suis grande Je suis fine J'ai de la chance Dans cette génération Parce que je pense Que le siècle dernier J'aurais pas passé l'hiver Tu vois Mais donc du coup Là je sais D'où je me place Quand je dis ça Et je sais que c'est Un privilège de le dire Mais je me dis aussi En fait encore une fois Le body positif C'est nous cantonner Un truc où en fait Est-ce qu'on a pas besoin De positiver sur les autres choses Qui sont notre corps Parce que c'est cool Effectivement d'autoriser Tous les corps à dire D'abord je pense que C'est une étape D'abord dans l'espace public Tous les corps ont le droit d'exister Et puis après venez Genre on parle d'autres choses Et je pense que pour le moment Ça va pas vers ça Mais encore une fois Il y a deux personnes en moi Il y en a une qui est sympa L'autre pas trop Mais en fait Comment on peut faire aussi Pour ne pas avoir Une vision déformée du corps Quand justement En allant scruter Les réseaux sociaux Ce que la majorité Des gens font Dès le matin Tu peux avoir justement Des contenus liés Au body positif Et dans le même temps Être inondé De photos Du Met Gala Ou Kim Kardashian Qui est Peu importe Qu'on l'apprécie Ou pas Et qu'on décide De la suivre Ou pas Qui est la personne Dont on a le temps Le plus parlé Depuis une décennie Et qui clairement Dicte ce que doit être Un corps Depuis une dizaine d'années Au moins Qui avait Je sais pas Si vous avez vu Les photos passées Elle portait une robe Avec un corset Si fin Qu'on dirait Ça va être un peu Très ce que je vais dire Mais on dirait Qu'il n'y a pas d'organe Entre son ésophage Et son anus Tu vois C'est vraiment Je sais pas Il y a un anneau Ouais Vraiment C'est hyper badant Tu vois Et bien sûr Qu'on sait que Cette fille là A pas pu peut-être respirer Pendant les dix minutes Elle a fait sa montée Des marches Peu importe Les images viennent Quand même s'imprimer Dans la rétine Et ça a des conséquences Comment vous vous sentez Vous face aux images Desquelles on est abreuvé Mais en fait Je te rejoins Sur l'espèce De contradiction Moi je ressens Je ressens souvent Deux trucs en même temps En mode En fait J'ai envie De m'émanciper De cette projection Dont Qui est vraiment Ancrée en moi Depuis longtemps Et en même temps Il y a des fois Mais j'y arrive pas En fait Franchement Tu sais Genre là Ça va être l'été Et il y a vraiment Une partie de moi Qui sait que Si J'ai toujours ce gras Sur mon corps Ça va être compliqué D'être en maillot Et pourtant Je me renseigne Je suis sensibilisée Je suis entourée De gens archi bienveillants Je me sens pas du tout Enfin J'ai beaucoup de chance Là dessus Tu vois On en discute beaucoup Et tout Mais en fait C'est quand même Hyper ancré quoi Et ça alimente En fait Ce truc là Et comme tu dis On en fait un sujet En fait Peut-être que le jour Où ce sera plus un sujet Comme tu dis Ben ça ira mieux On pourra se concentrer Sur d'autres choses En fait Puis Ça devient une trend aussi Il y a vraiment ce truc Tu vois Body positive En fait Ça sonne vraiment Comme une trend Et du coup C'est comme En fait C'est stylé maintenant Ça me fait penser A une série Je sais pas si vous l'avez vue Elle s'appelle Easy Et il y a des micro-épisodes Dont un Où justement C'est une meuf En fait Qui tombe amoureuse D'une autre meuf Et qui Qui fait un peu comme elle 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 est hyper engagée Elle se laisse pousser les poils Etc Et du coup Cette meuf Elle fait la même chose Pour être stylée Tu vois Et en fait Elle peut pas Elle peut pas se laisser pousser Les poils des jambes Parce qu'avant La trend C'était de s'épiler au laser Donc elle a plus de poils Et donc t'as ce truc En fait Bah ouais Body positive Sur le papier cool Mais en fait Si c'est juste une trend Et que C'est pas ça le fond du sujet En fait J'ai l'impression Bien sûr Je pense que S'il y a quelque chose A récupérer De cette histoire Des body positive C'est déjà L'opinion même Que vous venez de donner Que tu viens de donner En un Sur Comment c'est ridicule Porter une robe Telle qu'elle Qui est celle de Kim Kardashian En 2024 Un corset des années 20 Avant par exemple La discussion Qui est autour Justement du body positive C'est ça C'est de dire Que ça c'est ridicule Fait ce genre de choses Qu'on a plus besoin De les faire Alors qu'avant On serait toutes En train d'applaudir Trouver ça merveilleux Et qu'on allait dès lundi Dans nos meilleurs magasins Pour trouver le corset pareil Je pense que c'est ça Que le body positive Il a ramené quand même Deux positifs dans l'histoire Donc il y a des évolutions C'est des pouvoirs en parler Mais ça reste quand même Un petit peu comme Noël Parfois j'ai l'impression Qu'il y a un côté fait Des commerces Ou Voilà Il Il Essaye de pousser des choses Pour vendre Pour nous vendre Un maximum de choses Mais Je rejoins Marie Parce que C'est Voilà Moi j'ai la chance Je suis Je suis en bonne santé Je suis fine Et tout ça Etc Mais Je sais combien c'est important Quand tu n'es pas bien Dans ton corps De voir aussi Des gens Qui sont aussi En maillot de bain En bikini Dans les pubs Etc Des gens que tu représentes C'est important quoi Pour que les gens Ils puissent se sentir à l'aise aussi Donc il n'y a pas qu'il y a du négatif Quand même Dans l'histoire du body positif Mais je suis plutôt pour un brain positif Au lieu de parler du corps encore Là c'est vrai qu'on avait parlé Dans une précédente émission Au moment de la Fashion Week à Paris La majorité des défilés Evidemment il n'y avait que des meufs Super skinny Ce qui est un physique qui existe Qui n'est pas forcément le physique majoritaire Du coup c'était pas forcément représentatif Mais Moi en tout cas Certains défilés où j'ai eu la chance d'aller Je pense notamment au défilé Esther Manas Ou Maison G. Simone On n'a pas eu le truc Que des mannequins skinny Et au milieu une mannequin Particulièrement grosse Qui sert un peu de token Non Il y avait justement Des filles de toute morphologie Mais pour de vrai Il y avait vraiment des filles dites mid-size Donc avec Des filles qui faisaient du 42 Du 44 De la taille moyenne en fait Des françaises Et du coup je sais pas Ça venait vraiment normaliser un truc Ça faisait pas juste Regardez On a mis une fille vraiment plus size Au milieu des filles De taille normale pour le mannequinat C'est à dire très mince Et j'avais trouvé ça vachement cool Et je m'étais dit Effectivement il y a une évolution Et même si c'est sous la pression Je pense Enfin je sais pas Marion Ça en tant que plus militante Sur les côtés féministes Et tout Je sais qu'on a souvent Ce genre de débat dans ces communautés Est-ce que Les évolutions Qui sont faites sous la pression Il faut les prendre quand même Moi je trouve que oui Même si les marques sont pressurisées À donner de nouvelles représentations Bah je préfère ça Plutôt que ça n'avance pas Ouais moi aussi Je pense Là je suis partisane de ça C'est toujours un peu mieux que rien J'ai envie que ça ait changé Quand je meurs par rapport au moment où je suis née Donc effectivement je suis partisane de ça Mais ça me pose toujours un peu Parfois j'ai le coeur qui se brise De me dire que J'aimerais bien que les personnes Qui ont les bonnes intentions Et qui sont pas les intentions commerciales Soient un petit peu celles Pour une fois qui gagnent à la fin Et en fait je suis attachée à l'idée Que c'est les gentils qui gagnent à la fin Évidemment c'est ma vision des gentils Et là ça marche pas comme ça Et je suis là Mais j'ai pas marché Voilà je m'accroche à cette idée là Mais Ouais Flavia toi qui est Du coup qui a grandi au Brésil Bon après c'est un des seuls pays au monde Où c'est aussi fort Comme en France Mais est-ce que tu trouves qu'en France Il y a vraiment une obsession Par rapport à la minceur Spécifiquement Non je crois que ça c'est typiquement français Ici les femmes sont vraiment Beaucoup plus fines qu'au Brésil Au Brésil nous avons une obsession Pour la masse musculaire Pour des fesses bien arrondues Bien dures Avec des mollets bien travaillés Avec un dos Une dorsale bien musclée C'est ça vraiment Il y a un travail du sport Comme je vous ai dit au départ Et par la suite Il y a vraiment un travail D'un narcissisme énorme Qui nous oblige toutes et tous A faire du sport Beaucoup pour avoir cette silhouette là Aujourd'hui on voit Des gamines de 13 ans Avec des muscles sur les bras Et moins des muscles sur le cerveau Et c'est ça qui est vraiment dommage Moi je suis pour le sport Moi je suis pour vraiment Que les gens ils bougent Qu'ils fassent Qu'ils bougent leur corps Je pense que c'est important Une manière de s'approprier de son corps aussi C'est de le connaître D'essayer d'être au maximum en bonne santé Mais malheureusement Au pays L'obsession principale C'est vraiment les formes Plus que la minceur Il y a un compte Instagram Qui s'appelle Corkool Qui pour le coup Fait du vrai body positive Très politique Etc Qui avait fait un post Qui disait Est-ce un corps de rêve Si c'est un cauchemar Pour l'obtenir Emma Mauvaise bouche Est-ce que ça te parle Cette phrase Justement par rapport A ce que tu disais Ouais carrément Tu peux redire le nom du compte ? Corkool Arobase Corkool Ouais ouais carrément Mais encore une fois Je pense que Le truc qui peut vraiment changer C'est la manière dont nous On se place individuellement Par rapport à ce message Parce que J'ai l'impression moi D'avoir toujours les mêmes ressentis Des fois que cette adolescente Mais en même temps Je ne suis plus en fait Cette adolescence Je vis différemment Et Ouais en fait Tu apprends à vivre Avec ce corps Et Ce n'est qu'en faisant Ce travail là Que Tu arrives à l'accepter Vraiment comme il est Mais En effet En fait A quel prix Ce corps de rêve C'est Et Enfin Ouais non Je Tu sais je sens que Ça me Ça me touche là Je fais une pause Moi je sais que parfois J'ai ce rapport justement Aux troubles alimentaires Où je dois faire super attention Justement Pas que ça Pas que ça revienne Parce que ça va très très vite Il suffit d'une petite contre-arrêté Et le truc te revient Que ce soit L'anorexie Ou l'hyperphagie Ou pour d'autres La boulimie Enfin toutes sortes de troubles Mais je sais qu'il y a des moments Où je me dis En fait Je vais être tellement Pas conforme Notamment à Paris Où c'est la quintessence Du truc Et pourtant je dis ça J'ai une station balnéaire Où on en met de bain tout le temps Mais Paris je trouve que c'est Le paroxysme De l'exigence de minceur Surtout quand T'es dans des milieux Où on est visible Comme nous Du coup on a accès A des showrooms Des trucs comme ça Où en fait Il n'y a jamais ta taille Si tu dépasses un 36 Mais du coup Il y a des moments Où je me dis Ok la vie va être plus simple Si je mincis un peu Je sais que je prends des risques Au niveau santé mentale Mais tant pis Ce sera moins chaud Que si je me sens non conforme Et en fait C'est hyper hardcore De devoir toujours Réfléchir cette balance Où t'es pas gagnante Dans les deux cas Mais aussi C'est un C'est Tu te dis que c'est moins hardcore Parce qu'en fait On est habitué A cette souffrance là C'est notre zone de confort On s'est construite là dessus Donc c'est C'est ok en fait C'est pas grave On va en chier un peu On l'a déjà fait Ouais je te rejoins complètement Le souci de la conformité C'est qu'elle change Tous les ans en fait Exactement C'est qu'il y a 10 ans Il fallait avoir Le fameux bébel Le Brazilian bottom list On le rappelle Je sais même pas Comment ça s'appelle Une opération Qui était létale Pour une femme sur 3000 Qui le faisait Et morte de cette opération Quoi ? Qui nécessitait un mois d'élitement C'est quand Kim Kardashian Justement avait mis Ses fesses à la mode Qu'elle n'a évidemment pas inventé Et qu'elle s'est quand même Faites poser Pour ressembler à des femmes D'autres origines ethniques Et maintenant Que c'est plus à la mode Et que ce qui est à la mode C'est d'être mince De s'enlever la chirurgie esthétique Et d'être avec des skinny white boys C'est ça Dans la merde Parce qu'elles ne pourront pas Le faire enlever Parce que ça coûte une blinde Bah voilà quoi Ça a laissé plein de gens Sur le carreau Exactement C'est que cette conformité-là C'était quelque chose Qui est dans la mode Dans les années 50 Il fallait avoir Des énormes seins Avec des belles fesses Bien rondes Une taille bien fine 90 on était toutes très fines Là on revient dans la boucle Des années 2090 Il faut être fine à nouveau Donc c'est quoi l'histoire à la fin Et à nouveau c'est le commerce Qui dicte les morces De ce que les femmes doivent faire Comment on doit mincir Quand on doit maigrir Quand est-ce qu'on doit faire En 90B Ou en 96A Chose que je n'ai jamais su d'ailleurs À ma taille Au passage Si quelqu'un veut me l'apprendre Mais non mais tu l'as dit aussi C'est un commerce Et on le voit C'est un business avant tout Ça permet de vendre des magazines De vendre des séances de coaching Notamment sur Instagram Des formations Des pilules amégrissantes Coupe fin etc Même laxatives Des instituts qui te promettent Avec des massages De te drainer et tout C'est très très lucratif Et des thérapies Marion Et les thérapies aussi Qui suivent De l'autre côté après Oui Pardon t'as dit mon prénom Et j'étais là Oui les thérapies Je pensais toujours à l'argent Je me disais Si au moins on nous remboursait Un petit peu la sécu On disait La roue va tourner effectivement Cette mode va revenir Donc t'inquiète pas Là t'es plus à la mode Pendant quoi 10 ans tu vas te faire tacler Pendant 10 ans Voici l'argent pour une thérapie Et ensuite tu reviendras à la mode Je pense que ça coûterait moins cher Au gouvernement C'est une proposition de nulle Il y a ça sur les morphologies Il y a ça sur les attributs du visage Que ce soit les sourcils Moi les sourcils comme ça C'était pas du tout à la mode Quand j'étais au collège Donc je me les épilais En dessus en dessous Maintenant je suis trop contente Parce que j'ai des gros sourcils Les mâchoires carrées Pareilles Les nez Des fois c'est la mode des petits nez Des fois c'est la mode des grands nez Se ressemblent Dès qu'on rentre dans le mood De commencer à tout changer On voit des masques À une époque on brûlait les gens Parce qu'ils disaient que la terre Elle était ronde Et on a changé Heureusement parfois On a changé vite fait Mais là c'est pareil En fait on est juste Quand t'es tellement convaincu D'un truc Ça va rechanger Ça va revenir Mais effectivement Ça n'aide pas à vivre avec C'est un truc que j'aime bien De répéter le matin Mais dans la vraie vie Celle où tu dois vivre avec toi Et avec le reflet Il y a des jours Où t'as envie de faire Une grande leçon Moi-même je me réécouterais Je pense que j'aurais envie De me taper demain Un peu Donc je m'excuse Pour mon ton un peu Ça me semble hyper facile Je veux dire Moi fastoche Voilà Et bienvenue dans Tunnel Si vous nous rejoignez Juste à présent ce soir On parle du summer body Des corps en été En somme De comment ils sont appréciés Par autrui Et du coup De quelle pression Ça peut nous mettre On a beaucoup parlé là De la question De la corpulence De la morphologie Alors je vous rappelle Que si vous avez pas entendu Le début de cette émission Vous pouvez la retrouver En replay Sur le site Et l'application Radio France Mais aussi sur toutes les plateformes De streaming Et sur Youtube En version vidéo Et d'ailleurs Si vous voulez nous voir Vous pouvez nous regarder En live Sur le site Radio France Move Tunnel Et donc ce soir Je suis avec Emma Akaï Mauvaise Bouche Flavia Coelio Et Marion On s'éclin Et donc nous parlons Des corps Et après on va parler De la corpulence On va parler un petit peu Des poils Est-ce que sur les poils Vous avez l'impression Qu'on évolue ? J'ai l'impression Oui quand même Quand même Oui Après toute cette pression Que nous avons mis En train de vendre Des trucs en plastique Pour s'arracher la peau Pour aller à la plage Je pense qu'enfin Ça y est On commence à se détacher De ça Après je suis toujours Un peu Enfin A chaque fois qu'on va dire Que vous direz Ça évolue Moi je dirais Oui mais non Et à chaque fois que vous direz Ça n'a pas évolué C'est très français Ça fait 20 ans Je suis désolée J'ai naturellement envie D'essayer de contrebalancer En disant Oui ça évolue Mais encore une fois C'est pareil C'est devenu une conversation Tellement présente Que du coup Ça ne nous focus pas Sur d'autres priorités Qui pourraient potentiellement Nous empowerer différemment Comme le poil incarné Voilà par exemple Non mais voilà Et puis en plus Le pire c'est que maintenant Les marques se sont vraiment Appropriées ça Et donc les marques Qui te proposent de t'épiler Te disent Votre corps Votre choix Notre marque était là Non mais attends Vous utilisez votre corps Votre choix Moi ça m'a fait un cringe Vraiment énorme Et j'avais envie de dire La meilleure marque Et je lance ça dans l'univers En espérant qu'une marque Va sauter dessus Parce que je pense Que c'est la meilleure idée du monde La prochaine marque De produits épilatoires Devrait avoir comme slogan Dépose-le d'abord Non mais Devrait avoir comme slogan On est désolés Tant que le monde sera comme il est Il y aura nos produits Et on espère un jour Pouvoir vraiment mettre la clé sous la porte Parce qu'on n'aura plus jamais À en vendre Mais pour le moment On est là C'est ce que j'ai souvent dit ça Sur le militantisme féministe Un jour j'espère ne plus avoir cette mission Mais bon Mais bon C'est ça Mais bien sûr Mais c'est pour ça C'est pas un plan de carrière Et du coup ça m'amère trop Quand les marketing le reprennent J'ai envie de dire Vous souhaitez vraiment rester là Moi franchement Je ferais sans le moment D'être la meilleure amie Des gens que j'arnaque Ouais ça me fait trop penser Désolée j'étais contente J'avais complètement t'interrompre Mais ça me fait penser J'étais en train de mater une série Sur Prime Vidéo Je sais pas il y a quelques jours Et je sais pas si Vous êtes consommatrice là dessus Mais ils ont ajouté des pubs En gros même si t'as l'abonnement Ah oui et tu peux payer plus cher Pour avoir un abonnement Prime Mais ça c'est vraiment Ça déjà ça me vénère Déjà de base Sans blague Et en plus Souvent c'est la même pub En plus Et donc ça me fait penser Il y a une pub Justement avec Un moment donné Une meuf qui est en mode Full poil sous les bras Tu vois Et plein d'autres choses Un couple gay Enfin tu vois Tu sens qu'ils ont un peu Rempli les quotas Tu vois Et en fait c'est une pub Pour fruits et légumes T'es là Mais vous vous foutez de ma gueule En fait Enfin vous êtes en train D'exploiter un message Que vous partagez absolument pas Pour consommer Des fruits et légumes Enfin Mais je sais pas si je suis d'accord Sur ça Parce que du coup Je me dis que justement C'est l'objet de la De la publicité N'a pas de rapport Avec les poils de base Et que justement Tu montres une meuf Landa Qui a des poils Ça peut genre Normaliser le truc Et ne pas en faire Quelque chose Qui est le centre De la discussion Je suis d'accord avec toi Sauf que La pub Je te l'enverrai Elle les montre Elle les montre vraiment C'est une scène C'est un plan sur elle Et elle fait Oui D'accord Oui oui d'accord Ok Regardez On a mis des poils Sous ses aisselles Genre vraiment T'es là Mais les gars Vous me prenez trop Une mumute Tu penses qu'ils ont mis Une mumute Sous ses aisselles Franchement ça m'étonnerait Comme dans le clip D'Angèle à l'époque Balance ton poids Ils avaient mis des postiches Sous ses bras Exactement Je pense Si vous me le permettez Je pense que Si on parle de poils Encore des poils féminins Surtout Cette bataille Elle n'est pas encore Tout à fait Acquise par les femmes Parce qu'il y a encore Beaucoup de femmes Qui n'aiment pas Et qui le disent Sérieusement Et qui pensent Que c'est encore Une histoire d'égout Donc Je pense que le poil N'est pas encore Non et puis c'est assez rigolo Parce que Ça j'en parlais avec des potes C'était mardi soir En fait Hilarant A Bruxelles T'as ce truc Beaucoup plus Déconstruit Enfin en tout cas Dans les gens Avec qui je traînais Qui étaient assez Artistes Machin tout ça T'as ce truc Beaucoup plus déconstruit Qu'en France Où du coup Le fait d'avoir des poils C'était justement vu Comme style était moderne Tu vois Donc moi ça m'est déjà arrivé D'entendre des réflexions Parce que je m'étais Épilé les aisselles On me disait M'attends t'es bizarre Pourquoi truc Bon On va pas rentrer Dans un réquisitoire Anti-walk Parce que je ne cherche pas Encore des chroniques Sur CNews Mais voilà Et non juste En fait ce qui se passait C'est que derrière Par exemple T'allais coucher Avec un garçon Je pense que Moi j'en parlais beaucoup Avec mes potes mecs Ils auraient été choqués De tomber sur une fille Complètement épilée Donc épilée intégralement Comme ça se faisait Finalement il y a 10 ans Donc ces gars là Disaient vouloir des poils Au niveau du maillot Au niveau du pubis Mais dans le même temps Si une fille était arrivée Avec un sif Donc un sillon interfessier Fourni Là ils auraient été choqués En fait non Ils voulaient bien des poils Sur certaines zones Ou de la même façon Avec des poils Au niveau des tétons Au niveau des pieds Enfin au niveau de plein de zones Ils ont l'or du coup On fait quoi avec leurs poils Ils font ce qu'ils veulent Tu vois Ils sont tous les cheveux Moi je dois accéder Ce qu'ils veulent C'est ça en fait le problème Moi je veux bien Parce qu'on parle des poils féminins Mais on parle pas des poils des gars En fait On doit les accepter Ce poil des gars On parle Bah apparemment On n'a pas en tout cas Trop de choix Mais Si ils peuvent les arracher Comme nous aussi Ouais moi je suis plus Pour qu'on les laisse Tous Mais c'est une rééducation Genre Oh mes femmes comprises On est d'accord Ouais ouais bien sûr Merci Par contre c'est une rééducation Que je trouve Qui est infernale Qui me torture régulièrement Parce qu'encore une fois Tu penses dans la vie Que tu passes des steps De compréhension de ton corps D'appréciation de ton corps De comment tu gères ton corps Dans l'espace Avec ce qui lui est arrivé Etc Tu gères tes traumas Et puis T'arrives à un moment Où t'es un peu T'es un peu bloqué Effectivement Dans tes propres contradictions Et la manière dont tu le traites Et en fait C'est une décision Qui marginalise vachement De décider de dire Ok bah je vais me rééduquer le regard Je vais regarder mes poils Et je vais peut-être pas les aimer Mais juste me dire Voilà Si je les regarde régulièrement Je trouverais ça normal Et habituel De voir une jambe avec des poils Et pendant les premières années T'aimes pas Tu fais Ah Et encore aujourd'hui C'est pareil Mais une fois que t'as compris ça Tu reviens à des moments Où t'es faible Et où tu te dis Oh non j'ai pas envie Je vais me montrer nue Devant une personne pour la première fois Je me sens pas De me mettre là vulnérable Et tu te sens plus le faire Et des moments où tu vas être en mode Qu'est-ce que tu vas faire Tu sais quoi j'en ai rien à faire Et tu sais tu voles au-dessus De tous les commentaires Qu'on peut te faire Et c'est tellement Les montagnes russes Une fois que t'as compris ça Que je pense que de toute façon Y'a pas à De la même manière A shamer quiconque Pour faire quoi que ce soit En fait Que ce soit l'épilation Ou la non-épilation C'est juste C'est difficile d'être constant En fait on ne peut pas être constant C'est pas possible Et on est paradoxaux On a des envies Enfin moi si tu me dis Genre tu préfères quoi Je préfère effectivement Ouais en fait tu reviens à ce dilemme Entre être libre Donc faire vraiment Ce que tu as le droit de faire Et être normal Et qu'on te fasse pas chier Parce que demain Toi par exemple Qui est actrice comédienne Tu vas à Cannes Et tu fais des photos Sur le tapis rouge Avec des poils sous les bras Tu sais très bien que derrière Ça va créer un débat Parce que ça va être une question Donc du coup par flemme Tu peux être là Hop là ça prend deux secondes Tu seras d'un voici Ouais Moi je sais que je suis originaire D'une station Banner Si je rentre chez moi J'ai tellement la flemme en fait Que je m'épile bien Comme il faut Même si j'arrive de Bruxelles Et que j'aurais pas forcément Fait gaffe à ça Mais juste parce que Flemme en fait D'avoir des discussions Mais en fait c'est aussi ça le problème C'est qu'il s'agit pas que de nous En fait On revient à ce sujet De la pression de la société C'est que On pourrait juste se dire Bah non aujourd'hui Je m'épile pas Parce que j'ai pas envie Comme demain Je me maquillerai Parce qu'en fait J'en ai envie Et c'est trop cool d'avoir le choix Et on devrait chacun faire ce qu'on veut Mais en fait des fois c'est ça C'est bah En fait non Je vais pas le faire Parce que je vais me prendre des regards Parce que je vais devoir me justifier Parce qu'on va me poser des questions Et là du coup Ça nous empêche de faire des choix Vraiment Que par rapport à nous en fait Surtout qu'on pourra jamais vraiment choisir Parce qu'on a pas tellement eu d'autres modèles C'est à dire que Si moi un jour J'arrive à accepter mes poils Et quand je dis accepter Je pense pas que je vais les aimer Je vais pas me lever un matin en faisant Oh my god Je vous aime tellement Vous êtes trop cute Mais pour les sourcils pourtant C'est ça ? Ouais mais en vrai Moi je les ai jamais détestés Donc ça m'a pas J'ai pas besoin de les aimer Moi je les aimais bien On me disait déjà Très joie On me disait On dirait un garçon Après j'ai compris que c'est une insulte Je suis là Ça se fait pas On dirait un garçon J'ai compris Je suis là Bah pas cool Pardon Voilà C'était gratuit Et Mais ouais Y'a un truc Enfin voilà Genre c'est Je sais plus ce que je racontais C'est pour Mais du coup Je suis en train de juste Je réfléchis en tant que je parle Mais le fait que ça passe Parce que tout à l'heure On parlait du fait que le body positive Ça soit aussi une trend Et qu'en même temps c'est chiant Et en même temps ça fait Comment évoluer les pensées Et tout En fait pour les poils C'est un peu la même chose Genre Bah il y a un moment Où il y avait un truc Avec le mono sourcil Il y avait des influenceuses Et tout machin Et du coup C'est Si C'est validé En fait Par l'opinion publique Finalement Bah du coup Ah bah moi Je peux me valider En tant que personne Et faire un vrai choix En fait Ah bah non J'ai pas envie d'avoir Un mono sourcil sur mon visage Ça ne me va pas du tout Mais en fait Je peux le faire Donc est-ce que ça veut dire Qu'on est obligé De passer par la validation collective Pour pouvoir Se valider individuellement Enfin je sais pas C'est une vraie question Donc la question Est-ce que nos poils aussi Appartiennent à l'espace public Bah c'est ça De toute façon Nos corps appartiennent A l'espace public On le sait En tant que femme en plus Enfin Je veux dire C'est pas quelque chose Dans lequel je suis d'accord Ou je crois Mais c'est Moi j'ai l'impression Que c'est complètement le cas Les poils y compris Donc maintenant On va dire que nous sommes Quatre bonnes amies D'être longtemps On peut se dire tout ce qu'on veut Donc si parmi nous quatre Il y a une qui arrive Avec une belle aisselle Bien remplie Il n'y aura pas De petits mots Genre Alors tu t'es pas coupé aujourd'hui Alors c'est comment Tu vas te faire une petite nante Il n'y aura pas Dans la vie de tous les jours Il n'y a pas Ce genre de commentaires Justement Qui peuvent Empêcher les gens De prendre son C'est des bons potes Ça dépend Si mais justement Parfois On a des très bons potes Qui sont persuadés De nous dire la vérité Revenons dans la vie De tous les jours Parce que là pour l'instant On est quand même Dans quelque chose De très Dans un imaginaire Mais dans la vie De tous les jours On a quand même Des potes Des copains Des amis Qui nous disent T'es sûr qu'aujourd'hui Tu ne te restes pas C'est bon On est bon là C'est pour ça C'est pour ça que je dis La rééducation C'est un challenge Parce qu'en fait Encore une fois Les jours où t'es fort Tu dis à ton pote Oh Corentin Arrête Tu t'en fous Parce que c'est Corentin Et que tu t'en fous Vraiment Et t'arrives à t'en foutre Et c'est ce vrai truc Qu'on nous dit Mais t'as qu'à t'en foutre C'est ça Bah ouais bien sûr T'as déjà gueulé A quelqu'un de lâcher prise Est-ce qu'on va dire On s'en fout Et on va t'en vraiment Passer à autre chose Après Tu es énervée Arrête Ouais c'est ça Exactement Et voilà Mais calme-toi La dépression Waouh Sois heureux Donc ça c'est vraiment Des super avis Quoi mais Un poil de trou Je suis d'accord Pardon J'avais fini ma phrase ou pas ? J'ai entendu un point d'interrogation Quand même On peut continuer N'est-ce pas ? J'ouvrais pardon Merci Et il est 20h sur MOUV Merci d'être toujours avec nous Dans Tunnel Et bienvenue si vous nous rejoignez Ce soir on parle de Summer Body Et de rapport au corps De façon plus générale Et je suis pour cela Entourée Des chanteuses Flavia Coelho Et Mauvaise Bouche Emma Et de l'actrice Comédienne et créatrice De contenu Marion Séclin Et donc Là on vient en fait De parler du rapport au poil Avant ça on a parlé Du rapport à la corpulence Bref en fait Des choses qui sont complètement Dictées par la société Et qui viennent Nous imposer Des façons finalement De gérer notre enveloppe corporelle Ce qui semble quand même Complètement lunaire Mais un fait auquel On est parfaitement habitué En farfouillant un peu Sur Google Internet Je suis tombée sur la communication De Décathlon et Domios Pour inciter un peu Avant l'été À faire du sport Donc Décathlon Qui nous explique Le summer body C'est quoi au juste Appelé aussi Bikini body Ou beach body Cette appellation Est utilisée À quelques mois de l'été Pour qualifier l'objectif D'avoir un corps esthétique Et athlétique Dont on est fier Notamment lors de la fameuse Épreuve du maillot de bain Donc le maillot de bain Ça fait partie des JO En fait Ça vous met la pression L'histoire du moment Où vous allez devoir Vous mettre un maillot de bain Là ça sous-entend Cette rade elle sous-entend Surtout que si t'as pas ce corps là T'as pas en être fière en fait Non Tu dois avoir quoi ? Honte Tu gardes une serviette Je ressens surtout La pression Par rapport à ceux Qui en souffrent Eux Ils subissent Une vraie pression Je peux pas parler À la place de ces personnes là Parce que voilà Comme je dis Mon corps ça va Je suis plus concentrée Dans ma santé Mais c'est un vrai danger À des personnes Qui ont des problèmes Parfois Plus durs Mentaux Parce que ça engendre Jusque ça Ça amène la dépression La boulimie Voilà tout ce qui va avec Donc c'est très dur De voir ce genre de publicité En effet J'ai demandé Dans ma story Instagram Si des personnes Enfin si des hommes Qui me suivent Se sentaient aussi Sous pression Vis-à-vis de leur corps Et en fait J'ai quand même J'ai reçu beaucoup de réponses Et j'ai été assez Étonnée de ces réponses Parce que je leur demandais En fait Qu'est-ce qui vous met la pression Parce que Vous recevez moins La pression des réseaux sociaux Vous avez pas des magazines Masculins Qui vous expliquent et tout Et ce qui est beaucoup revenu C'est la publicité Toutes les pubs pour hommes Ou effectivement Même pour te vendre Des rasoirs On va te montrer toujours Des mecs qui sont devant Leur évier Devant leur miroir Dans la salle de bain Et qui sont hyper Gaulés Ce qu'on leur apprend Ce qui est gaulé Donc c'est-à-dire Les tablettes de chocolat Etc Donc la publicité C'est ce qui est le plus revenu Ensuite c'est la famille Et les potes Donc beaucoup les potes Mes potes sont plus musclés que moi Mes potes sont plus secs que moi Enfin tout ça Le cinéma également Mais voilà Il disait clairement Que les magazines Ça jouait pas du tout Enfin voilà C'est vraiment un truc Qui est pas du tout Revenu Ou très très rarement C'était vraiment Les réseaux sociaux Les amis Et la publicité Mais en tout cas Vous voyez Vous pouvez le voir ici J'ai reçu quand même Une belle quantité de messages C'est assez hallucinant Et j'étais J'étais quand même étonnée Parce que Non seulement Les hommes Déjà sont moins nombreux A suivre Les influenceuses féministes En général Alors ensuite Ils sont Je me disais Qu'ils étaient moins nombreux A être complexés Et surtout je me disais Qu'ils étaient moins nombreux Et moins promptes A venir parler de ça Et à s'exprimer Et j'étais assez étonnée De voir que c'est vraiment Quelque chose Il suffit de rentrer Dans une salle de sport Dans le côté de la muscu Vous voyez Qui est qui Et on voit des regards Aussi des souffrances Des jeunes garçons Qui s'y projettent Dans des mecs plus âgés Qui prennent parfois Des choses assez dangereuses Il y a tout un tas De chimiques aussi Que les gens y prennent Pour avoir le corps Qu'il faut Entre guillemets Mais surtout que Par exemple Sur le trouble alimentaire Le plus connu Du coup C'est à dire l'anorexie On sait que ça va toucher Que 10% d'hommes Donc on a tendance A se dire Ouais ils sont moins touchés Par ces thématiques Et tout Et en fait Quand tu regardes Des mecs qui Effectivement Ne font pas forcément De privation de nourriture Mais qui par contre S'astreignent À un Comment dire Une perte calorique Énorme En faisant Deux heures de salle Par jour Est-ce qu'à la fin C'est pas un trouble aussi ? Complètement Moi j'aurais préféré Deux heures de lecture Mais bon Oui C'est une manière D'être dans le contrôle Tout à l'heure T'as parlé D'hyperphagie Moi je souffre D'hyperphagie Depuis ado Et à un moment donné At some point T'as tout ce truc De En fait Je préfère me buter Au sport Et pouvoir m'éclater Mon paquet de chocapic Ou je ne sais quoi Et en fait Je me sentirais pas mal Parce que J'ai fait du sport Alors Ce qui est Des fois Je me rassure En me disant Que de toute manière Faire du sport Ça fait quand même du bien Et que ça apporte Plein d'autres choses aussi Mais je me dis C'est aussi une sorte De contrôle De pouvoir se dire Je vais avoir Exactement la forme Que je veux Moi j'avais ce truc Sur l'hyperphagie Je me disais Foutu pour foutu Dans tous les cas Je sais que je vais faire Des crises Donc autant que je fasse Du sport C'est déjà ça de pris Exactement L'hyperphagie Pour les personnes Qui nous écoutent Et qui ne savent pas A quoi correspond ce trouble C'est un trouble Qui est très répandu Mais dont on ne connait Pas forcément le nom On connait plus La boulimie Qui est suivie En fait par des vomissements Auto-infligés L'hyperphagie Ça va être des ingurgitations Assez rapides Assez impressionnantes Et faites dans un état second De nourriture Mais des très très grosses quantités C'est pas juste Vous rentrez des cours Et vous mangez Une demi-tablette de chocolat C'est vraiment Vous allez manger absolument Tout ce qui passe Avec donc une sensation D'état second Une énorme fatigue À la fin de ça Une énorme anxiété Enfin c'est quelque chose De très très compliqué Et qui est souvent lié À d'autres troubles Tels que l'anxiété Les crises d'angoisse Je sais pas si quelqu'un Voulait rebondir Non Moi j'étais assez d'accord Avec ce que tu disais avant Sur le fait que C'était aussi un trouble Pour beaucoup de garçons Mais là où moi Je voudrais juste Mettre une petite nuance C'est qu'eux Ils ont aussi Beaucoup de modèles Qui sont autre chose C'est-à-dire qu'aujourd'hui Quand on regarde Le range de mecs Qui sont représentés Dans la société Dans les médias Partout De manière publique Dans la pub Il y a quand même De J'allais dire des noms Faut pas que je fasse ça On fait pas On dit pas des noms Des gens qu'on trouve pas Esthétiquement plaisants Enfin je veux dire Il y a du Voilà On fait pas ça Mais je veux dire Il y a quand même De tout Vraiment il y a de tout Personne peut me dire Moi je me sens pas représentée Tu peux te sentir pas Assez représentée J'entends Mais ils peuvent rarement Se dire ça Nous dans les représentations Féminines en fait Elles sont que Magnifiques Ouais C'est vrai Quel que soit le corps de Métis Faut qu'elle soit belle C'est ça Elle est belle Et ou alors si elle ne l'est pas Elle est la sidekick Un peu rigolote En général évidemment Ils trouvent que le surpoids C'est drôle Et donc ça devient son surnom C'est à dire qu'elle n'est pas autre chose Que le fait qu'elle soit en surpoids Et donc c'est la Tu sais L'ami Enfin qui sert à rien du tout Et donc en fait Nous on a ça comme modèle C'est vraiment genre Donc soit On sauve le monde En latex Mais il faut quand même en plus Qu'on soit genre rigolote Et un peu sympa Et nous on n'a pas en fait L'équivalent tu sais Du bedonant Un peu dégagé Dégardé 35 ans Franchement Le mec normal Nous on n'a pas cet équivalent là Et donc c'est vrai Effectivement Et je ne nie pas que Quiconque vit des troubles Le vivra avec sa sensibilité Je n'attaque pas ça Je pense juste que Ils ont aussi des contre-exemples Et je pense qu'eux Ils peuvent faire le choix De se concentrer que là-dessus Si nous on se concentre que là-dessus On est marginalisé On est coupé du monde Mais on va même aller plus loin Quand tu prends Le fonctionnement de l'hétérosexualité C'est quand même basé sur le fait Que les hommes ont le droit De ne pas être dans les standards de beauté Et c'est pas grave du tout Enfin Cool Mais même des hommes Qui ne sont pas dans les standards de beauté Vont exiger Des femmes Dans les standards de beauté Sinon On est déconnasse Ça mène évidemment A toutes les théories Incel Et au harcèlement terrible Qui font subir A toutes les femmes Qui croisent leur chemin Qui peut aller On le rappelle Jusqu'au meurtre de masse Comme on l'a vu Dans des universités Au Canada Où en fait Même des hommes Qui ne sont pas dans les standards de beauté Et qui ne font rien non plus Pour cultiver leur qualité morale Et voilà De gentillesse Etc Vont exiger le fait D'avoir accès A des femmes Qui sont belles Parce que c'est tout ce qui compte Mais aussi parce qu'ils sont moches Et cons quoi Ouais Oui oui Bah oui mais c'est En fait c'est pas parce que t'es moche C'est pas parce que t'es moche Que t'es intelligent Mais sympa Va falloir arrêter aussi avec ça Il y a des moches Qui sont super cons Et qui peuvent être dangereux Bien sûr Bien sûr Oui c'est vrai Mais parce qu'on attend moins Des hommes Qui soient désirables aussi quoi Même tu prends dans le cinéma Les femmes Dès qu'elles vieillissent Ah oui mais machin Tu vas plus pouvoir jouer Que des rôles de daronne En fait tout le monde Finit par faire du botox Avant de vieillir Je sais que moi On m'a toujours dit Genre t'es grande Tu feras pas de carrière dans le cinéma Parce que les acteurs sont petits Et un de mes premiers rôles À 16 ans J'allais avoir un rôle Dans Famille d'accueil Sur France 2 Je l'ai pas eu Parce que j'étais plus grande Que l'acteur qui devait jouer mon père Et en fait c'est juste C'est moi qui dégage Les meufs grandes Elles dégagent En fait même déjà Dès la taille Dès un truc que tu peux pas Vraiment contrôler À un moment c'est le fait Que t'as respiré de l'air C'était pas Enfin c'était pas ce moment là Et tu sais jamais Est-ce qu'il va déterminer ça La pression Mais tout était Constante Moi je voudrais Bon dire sur un truc Dont Marion vient de dire Sur l'aspect Du public aussi Parce que Pardon Nous sommes de Tous les trois Des personnes publiques Où voilà On se rend parfois Soit dans des concerts Soit on parle Dans des conférences On rencontre les gens Que nous aiment bien On va dire ça comme ça Parce que j'aime pas dire fan Les gens que nous apprécient Et Et ces gens là Ils attendent aussi Quelque chose de nous Ce qu'ils attendent de plus De nous J'ai l'impression Ils veulent qu'on soit beau Ils veulent qu'on soit belle Qu'on vende du rêve Exactement C'est à dire que Quand ils nous voient Il est important D'être bien coiffé Bien maquillé Il est important Que les vêtements Ils soient pas trop dégueulasses Des préférences un peu propres C'est à partir De ce premier regard Après ce premier regard Qu'on va parler de l'art De musique De qui je suis Qu'est-ce que je fais C'est quoi ma place Dans cette planète Donc en fait Cette pression Elle ne vient pas De l'extérieur De gens qui n'ont rien à voir Avec nos vies Cette pression Elle vient directement Avec les gens qui sont liés A notre travail A notre espace Nos familles Voir nos enfants Pour ceux qui ont des enfants Donc c'est Cette pression De la beauté Quand même Elle vient aussi Des gens qui sont très sympas Et de la beauté De la beauté De l'amabilité aussi Quand tu as la notoriété Tu sais que tu peux croiser Des personnes qui te reconnaissent A tout moment Et si tu n'as pas l'air sympa Parce que je ne sais rien Tu viens de te lever Ou tu as tes règles Les gens vont dire Oui enfin une fois Je l'ai croisée Elle n'était pas très sympa Ça m'arrive très souvent Contrairement à Marion Qui est grande Qui est très belle Moi ça m'arrive Que les gens me voient Après à chaque fois Que je finis les concerts Je vais aller voir le public En vrai Pour leur dire merci Je vais discuter avec eux Et à chaque fois Et à chaque fois C'est très mignon Mais vous êtes beaucoup Trop petite en fait Oui c'est encore une fois C'est ce truc C'est notifié C'est fou de le dire Quand même C'est peu importe En fait c'est un fait D'accord La question c'est A quoi sert de dire le fait Et quand on se pose vraiment La question C'est toujours ce que j'essaie D'avoir comme argumentaire Quand j'explique aux gens Que même les compliments Non sollicités C'est une forme de contrôle Et que je m'en fous D'être super Esthétiquement à l'oeil Aujourd'hui agréable Ou quoi juste il y a un côté Genre c'est chiant Et pour l'expliquer T'as toujours ce truc De dire genre J'ai vraiment l'impression Que tu m'as offert Un matelas à eau Mais que tu m'as pas demandé Si j'avais de la place chez moi Et que tu veux que je te remercie Pour ce matelas à eau Littéralement C'est difficile Parce qu'en fait On te fait un compliment Donc t'es censé Bien combattant Mais t'es là En fait juste Ne pas le notifier comme Et encore une fois Je vais chercher le truc Excessif Mais le body positif Ou le fait de parler du poil Ou le fait d'en parler là De prendre de notre temps Pour le faire dans le passé Se poser la question Nous ça Tout cette violence Tout ce temps là Qu'on aura passé C'est du temps Qu'on va absolument Pas récupérer du tout Et en fait C'est cette C'est Enfin Je sais pas comment expliquer J'ai l'impression On est perdante dans tous les cas C'est vraiment pas facile Il y a encore cette dualité En fait Dont tu parlais tout à l'heure L'année dernière Moi j'ai perdu 15 kilos Sur 6 mois je dirais C'était choisi Je l'ai fait petit à petit J'étais contente de moi J'ai été entourée Psychologiquement Etc Bref Je l'ai fait comme j'ai voulu le faire En tout cas Et en fait A partir du moment Où mon corps a vraiment commencé à changer J'ai commencé à recevoir des messages Sur Instagram De gens qui ne me connaissaient pas Qui voyaient que j'avais maigri Donc qui validaient en fait Le fait que j'avais maigri Je recevais plein de compliments Ma famille Ma belle famille Mon entourage proche Et tout le monde me disait Mais tu rayonnes Mais t'es trop belle Depuis que Depuis que Depuis que On n'ose pas finir la phrase C'est ça qui est incroyable C'est ça en fait Et t'es là genre Oui merci En même temps C'est terrible Parce que ça te fait du bien T'as bossé dur quelque part Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que tu l'as fait En fait C'est pour être validée Mais maintenant que t'es validée Tu sais pas quoi faire de cette validation Parce que Ce que ça vient vraiment valider C'est ton anxiété De En fait T'es un gros tas En fait Et ça donne raison A ta voix dans la tête Qui te dit que là T'es pas comme il faut Bon on pourrait aussi parler De la grossophobie Et de du coup Qu'est-ce que Pourquoi nous on projette Que c'est une mauvaise chose Enfin bref Mais Oui encore une fois C'est un truc de se rééduquer le regard Et du coup Pour se rééduquer le regard Il faut des exemples Et on est au serpent qui se mord la queue Que Avoir aucun exemple De représentation Que ce soit dans les médias Dans les oeuvres culturelles De autre chose que ça Fait que Enfin On dirait littéralement C'est le pote à qui tu dis Y'a quand même pas beaucoup De femmes réelles Qui te dit Bah si y'a quand même Comment elle s'appelle Qui t'en dit une Et t'es là D'accord Mais si on en a une Donc bah c'est bon en fait Ton argumentaire c'était Bah si y'a quand même Comment elle s'appelle l'autre là C'est pas un argumentaire quoi La femme de Et du coup genre Ça c'est aussi Un truc très 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 redondant Et dont il faut se Mais encore une fois On revient au fait que Peut-être qu'il faut des focus Et il faut Faut que ce soit moins un sujet En fait Ouais faut ça Faut arrêter de Que ce soit juste Ouais Mais c'est dur Il y a vraiment un dos aussi Sur ce truc Où tu vas complimenter Une personne Parce qu'elle a beaucoup maigri En fait T'as quand même Beaucoup de chances De complimenter Par exemple Trois mois de dépression Ouais t'en sais rien Et t'es là Ah mais t'as maigri Et franchement Et puis surtout Enfin pardon Non mais le nombre de fois J'ai entendu des potes Justement qui ont tapé De la dépression quoi Qui du coup ne mangeaient plus On beaucoup maigri Et qui étaient en mode Bah en fait c'est horrible Parce que donc j'ai maigri Parce que j'étais dans le mal Mais du coup tout le monde Me complimente Sans se rendre compte Que j'ai de très mauvaises mines À côté Et que je ne respire pas Le bonheur Mais dans le même temps Là je sais que je vais bien Donc je vais regrossir Donc c'est chaud J'étais là Ou l'inverse d'ailleurs Combien de Enfin moi Combien de repas de famille J'ai fait Et ma grand-mère Bon voilà Régénération etc Mais c'est toujours Une remarque sur le physique T'as pris un peu de poids T'as grossi Ça va Oui ça va Je suis bien C'est genre C'est dans les deux sens en fait Complètement Quand on plante de poids Il y a un souci Quand on perd aussi Il y a un souci Ouais c'est ça en fait Mais il y a une autre question Que j'aimerais bien Enfin que je me suis posée Il n'y a pas longtemps C'est aussi le fait D'avoir ces représentations Qui viennent jusqu'à nous Parce qu'imaginons Qu'on s'éloignerait Potentiellement de la télé Ou des réseaux sociaux Des endroits où on voit Justement ces corps-là Normés Qu'on trouve Qui manquent de diversité Dans une journée Sans regarder son téléphone Je pense qu'en tant que meuf On voit Une bonne quinzaine de corps Entre 9h du matin Et déjà 14h Parce que dans le métro C'est énormément Des mannequins féminins Qui sont utilisés Et je parle pas juste de lingerie Je suis pas en train de dire Qu'on sexualise C'est un autre sujet C'est pas juste On sexualise On a de toute façon Des images de nous Si on veut pas voir un miroir T'auras quand même vu Que tu le veuilles ou non Autre les passagers Des transports que tu prends Pour aller bosser Ou tes collègues Une bonne quinzaine De mannequins retouchés Comme ça Qui te vendent Soit un kit Pour faire ta bouffe Toi-même Ou une application Pour réserver ton prochain vaccin Et nous on le voit On le voit ça tout le temps Et je me dis toujours Pose-toi la question Dans une journée Jusqu'à midi Combien de fois tu vois Et encore une fois Je sais que ça arrive Aussi beaucoup aux mecs Mais on voit Les femmes sont beaucoup Utilisées aussi Comme hommes sandwich C'est drôle Que ça s'appelle pas Femmes sandwich Le body positif Nous a appris Que tout ça c'est faux Voilà Que le photoshop existe Alors qu'il y a quelques années Peut-être à l'époque Du tag de mer Ou même celle Quand j'étais petite On savait pas Que ça existait Donc l'avantage aussi Du body positif C'est qu'il nous amène Des nouvelles informations Malgré la douleur Il y a des corps différents Il faut s'accrocher Il faut pas que ce soit Une tendance C'est sûr C'est toujours trop bien D'avoir le verre À moitié plein C'est toujours génial De savoir que ça devient Un débat public Mais le truc c'est Qu'il faut pas laisser Retomber le soufflet Il faut que ce soit Ok maintenant Il faut surtout Qu'on passe à autre chose Il faut grappiller Tout ce qu'il y a à grappiller Il faut être contente Mais il faut pas non plus Perdre de vue Qu'on saura à la fin Qui avait les vraies intentions Tout à fait On dirait que je suis en Rap containers un petit peu Mais je le suis Parce que j'ai vraiment Ce truc à coeur C'est super tout ce qui est fait En fait Si on doit avoir le verre À moitié plein Parce qu'en plus C'est vrai qu'on passe Quand même beaucoup de temps À se plaindre quand on milite On est quand même mécontente Donc voilà On doit avoir le verre À moitié plein On se contente de se dire Ok donc on accepte Que des gens en parlent Pas très bien Pour des très mauvaises raisons Voire des raisons financières Voire des raisons Qui sont littéralement Contre mes idées Mais je dois accepter ça Et c'est compliqué De juger entre le moment Où tu dis C'est bien C'est nécessaire Car c'est mieux que rien Et en mot T'as envie de faire Excusez-moi On parle de la vie de gens Mais pas de quelques personnes On parle d'un état constant En fait De terreur De haine de soi C'est pas rigolo Si on pouvait se rendre compte Que c'était un peu plus sérieux que ça Et comme vous pouvez Vous en douter Mes invités Flavia Coelio Mauvaise bouche Emma Et Marion Séclin A aussi chanté à tue-tête Pendant cette session de musique Qui nous a un petit peu détendu Avant qu'on reprenne cette discussion Sur le summer body Qui vient évidemment Parler de notre rapport au corps Mais aussi au rapport Que les autres ont à notre corps Ce qui est super Et justement Concernant l'anxiété Que vous pouvez potentiellement Ressentir par rapport à votre corps Ou en tout cas Aux pressions Que vous pouvez vous mettre Par rapport à celui-ci Est-ce que vous avez l'impression Justement parce qu'on parle quand même De summer body Que ça s'accentue A cette période Mai-juin On rentre tout doux dans l'été Ça s'accentue Ça c'est sûr Bah oui On voit le nombre de personnes Qui font plus du sport On en parle plus Bien sûr Je vois Une partie de mes copines Pas toutes Mais je vois que tout de suite Il y a une organisation Pour essayer de mieux manger Parce que j'ai qu'il y a 45 jours Avant de partir dans le sud Pour aller à la plage Moi ce que je trouve ça dommage C'est à nouveau On s'inflige une charge mentale Alors qu'on en parle tellement Pas pour les bonnes raisons Pas pour les bonnes raisons en plus Pas pour les bonnes Les charges mentales De toutes les façons Je trouve en général C'est pas Surtout pour un état Jamais satisfaisant Surtout quand on vit En Europe Qui a quitté deux mois d'été Donc voilà Il faut quand même Rémetter les choses Ça va Moi j'ai une question Quand est-ce que ça a vraiment payé Les fois où on avait fait des efforts Pour avoir le corps Enfin quand est-ce que Mais tu t'es en compte T'es là Waouh j'étais trop fraîche En 2014 Quand je faisais 50 kilos Le fait de jamais pouvoir accepter Ah oui c'est toujours ça Mais c'est toujours ça En fait t'es jamais capable D'apprécier que t'es genre Que t'es trop belle Au moment où t'es trop belle Et tu te regardes toujours après En disant franchement J'aurais dû m'apprécier J'ai vraiment perdu du temps Et tu le fais tous les 5 ans Tu disais t'as raison On a écrit tous les 5 ans Et je suis d'accord avec toi C'est ça Et du coup le truc c'est que Encore une fois Je suis hyper Je suis vraiment Je fais la maligne Genre parce que je nomme les choses Et que j'ai l'impression Qu'en les nommant Peut-être que je vais arrêter de les faire Tu es quelqu'un Marion Non mais je nomme les choses Non juste je dis des faits Pour plein de gens Mais les gens disent Mais après elle fait la maligne En fait elle fait quoi Elle la baptise Elle la baptise Non non c'est juste pour dire C'est pas parce que je dis des trucs Je state the obvious Que je ressens pas aussi Genre la difficulté C'est juste que j'ai Voilà Mais on est prisonnière De ces paradoxes C'est normal C'est ce qu'on disait En fait c'est encore Limite je trouve Que quand t'as pris La pilule féministe Qui te fait voir le monde Avec ce regard un peu genré Et cette volonté de liberté C'est limite pire Parce que du coup Tu sais en fait Les moments où t'es libre Et où tu l'es pas Mais tu sais aussi Que des fois t'as juste la flemme En fait de pas te conformer Du coup tu te conformes Et t'es la merde Enfin c'est Franchement c'est C'est difficile Oui en fait tu perds Dans tous les cas On a perdu Je sais qu'on le dit beaucoup Et c'est beaucoup un truc Qu'on utilise justement Dans tous Et on a perdu Qu'on soit ceci ou cela On l'est trop On l'est pas assez On l'est jamais bien C'est pareil avec le corps On l'est jamais Enfin moi j'avais pas un souvenir Seulement de m'être dit Tiens ça a payé ses efforts Je suis bien contente là Je suis bien On parle d'été Et de santé mentale Je sais pas si vous avez déjà été Pas bien en été Ça m'est arrivé il y a deux ans Et en fait J'ai eu l'impression Que subir des moments Je peux pas parler de dépression Je suis pas Je suis pas dépressive J'ai pas de diagnostic Là dessus n'est rien Je crois pas que ce soit mon cas Mais en tout cas J'avais eu une espèce de déprime En été Pour plein de trucs personnels Qui étaient liés Justement à des violences sexistes Quand même Et ça m'avait semblé Encore plus dur D'être pas bien l'été Parce que l'été T'as l'impression Qu'il y a une espèce de pression Où il faut que tout le monde Soit fun Léger Joyeux Je sais pas comment Vous vous positionnez Par rapport à ça Moi je peux pas relate Mais j'habite à Montpellier Et l'été Non mais Je suis désolée Mais l'été À Montpellier C'est Non mais justement Quand t'arrives pas à être joyeuse Parce que t'as des problèmes Qui viennent à toi Et que T'as ce moment Parce que l'hiver Quand t'es en depp Tout le monde est en depp Tout le monde est là Ouais toi aussi Moi aussi Mais l'été c'est bizarre Parce que du coup Tu te sens hyper seule T'es décalée quoi Mal-être Ouais Ok ouais Non moi j'ai rien à dire là-dessus Parce que ça m'est jamais arrivé Ouais moi aussi Je suis en train de me dire Que je crois Que ça vient un seul truc Et encore Attention ça c'est pas suffisant Pour me remettre complètement d'aplomb Mais si le fait Qu'il fasse un peu jour plus longtemps Et puis qu'il fasse un petit peu de soleil Mais c'est ça en fait Tu vois Même sur tous les états Les plus dramatiques Que j'ai pu vivre Il y a toujours eu un côté Ah quand même C'est un peu mieux Tu vois Et genre du coup Ça se remarque quoi Moi j'ai jamais vécu le côté Mais en effet Ça doit être dur Parce que du coup Si t'arrives pas à profiter Du moment qui est censé être super cool Et c'est ça Parce que t'es décalée Tu dois te sentir encore plus seule Et tu dis Si je suis mal maintenant Ça veut dire que je vais être mal tout le temps Parce que là il fait super beau Les oiseaux chantent Tout le monde se pécho C'est la fête Et dans deux heures On fait un déni de cette conversation Parce que si on commence à entendre tout ça On n'a pas cette conversation Parce que notre corps entend Et il fait Ok on le refait pas Vous vous souvenez Moi je fais ça sur Instagram J'ai beaucoup posté sur Instagram des photos Et je sais exactement Quelles sont les poses Qui mettent quoi en valeur J'ai beau savoir ça Quand je suis sur Instagram Et que je croise le profil d'autres meufs Et qu'elles posent Et que je vois qu'elles ont une taille toute petite Et un énorme boulard magnifique Je suis là On a la chance Comment elles le font Moi je suis là meuf Tu viens de poser Il y a une demi-heure Exactement de cette manière là Et ça Je pense que pour me protéger Mon cerveau Arrête de créer une connexion entre les deux Pour dire Bon en fait comme tu le fais pas On va se faire oublier à chaque fois On va se faire oublier Et tous les cinq ans Et que tu penses que Les autres ils sont plus beaux que toi Et arrête Et c'est un peu triste en fait D'être en boucle là-dessus Mais j'avais sorti un livre de conseil Pour les ados Il y a deux ans Qui en fait Mais je crois que tu l'avais reçu d'ailleurs Oui je l'avais reçu J'avais trouvé ça tellement génial Parce que Parce que moi le truc Pardon je te T'inquiète Je te envoie la parole Parce que tu l'avais Je me souviens que le dico des ados Donc de l'époque où moi j'étais ado Déjà il était que chez les gens Qui étaient vraiment très cool Et donc pour moi Le lire c'était un peu Genre comme réussir À avoir un texte un peu sacré Et en fait Je me suis rendu compte Que j'allais chercher Un texte sacré Qui était extrêmement violent Et c'est parce que ton livre Tu l'as envoyé en me disant En fait on grandit Avec des trucs Qu'on nous dit Qui sont des bibles De l'esthétique Qui en fait nous détruisent Et donc toi tu l'as refait Et j'étais là Oh j'aimerais re-être ado maintenant Ouais mais c'est ça en fait J'avais réécrit un truc J'avais essayé de faire quelque chose De safe Et des conseils pour des ados Tels qu'on aurait aimé Les lire et tout Et ce que j'avais dit Par rapport aux réseaux sociaux Et ça rejoint totalement Ce que tu viens de dire C'était en gros Ok c'est normal D'être fort influencé Par ce qu'on voit Sur les réseaux sociaux C'est pour ça que les gens Qui ont beaucoup d'amener S'appellent les influenceurs Mais du coup Soyez conscient Que quand vous comparez Votre vie Donc les moments Où vous scrollez C'est les moments De vide de votre vie C'est le moment Où vous êtes aux toilettes C'est le moment Où vous êtes dans les transports C'est le moment Où vous êtes dans votre lit A vous créer une tête de sommeil Etc C'est les moments Les plus nuls de votre vie Les moments de vide Et vous êtes en train De vous comparer Au best of Des meilleurs moments De la vie De quelqu'un d'autre Que vous ne connaissez pas Donc en fait C'est totalement inégal Comme comparaison Et ne faites surtout pas ça Mais entre le dire et le faire Des best of Pardon mais des best of Des meilleurs moments En plus non Parce que dans les vrais Meilleurs moments Et on le sait On les voit En fait on n'a pas pensé Enfin c'est con Je ne suis pas en train de dire On se déconnecte vachement Quand on passe des bons moments Mais il y a quelque chose De très juste Dans le fait de dire Genre quand tu es en train De passer un moment Tu ne dis pas Ah putain il est où mon téléphone Pour que je dise aux enfants Coucou je suis en train De passer un bon moment Alors Donc en plus ce que tu vois Non seulement c'est Et un best of Mais en plus Ce n'est même pas vrai De la même manière Que quiconque aura toujours Vraiment tu sais Projeté Quelque chose d'hyper exaltant Dans quelque chose Qui aura un résultat nul C'est toujours comme ça Partons aussi sur le principe Qu'une bonne partie Des influenceurs Ne veulent pas du tout Faire cette prochaine vidéo Qu'ils doivent baser Dans les prochaines 100 minutes Ils vont surtout en recoulant Et qu'ils adorent Quand on le regarde Ils trouvent que ça C'est merveilleux Mais personne n'est vraiment Au courant De ce qui se passe derrière Tout ça Les sentiments Et toute la douleur Que les influenceurs Ont aussi Parce qu'ils en ont une C'est juste parce que Les jeunes ne sont pas au courant Oui c'est une partie De ce qui est montré Et aussi Ce que je me disais C'est que C'est aussi Leur vie Et leur métier Presque De devoir avoir Je pense à Pardon Je pense en même temps Mais je pense à Je ne sais pas si vous voyez Qui c'est Sissi Mua C'est une coach Sportive Qui est en chute Enfin il y avait Toutes des polémiques Et tout Ah je ne sais pas Moi je vois qu'ils s'aiment Mais je ne connais pas les Des histoires En fait ce que j'allais dire C'est que je prends elle Mais ça pourrait vraiment être N'importe qui d'autre Mais en fait Elle a le corps qu'elle a Mais c'est son métier En fait Elle fait ça H24 Donc on ne peut pas Nous commun des mortels En train de bader des corps Bader des corps Qui passent 90% de leur temps A s'occuper de leur corps Et qui sont payés pour Et c'est leur life En fait C'est des objectifs inatteignables En fait C'est comme On parlait de Kim Kardashian Mais en fait Kim Kardashian C'est sa priorité Le physique Exactement En fait Mais ça dure de se rappeler Moi je sais que Je finis souvent dans des classements Tu vois les trucs Vanity Fair Et le magazine Donc je dois aller aux soirées Je suis très contente Là je ne suis pas du tout En train de cracher dessus Mais c'est juste que du coup Je me retrouve dans des pièces Avec des filles Qui sont vraiment influenceuses Mais genre beauté Lifestyle et tout Donc c'est le taf Et en fait Quand je rentre de là Je me trouve trop moche Je ne me trouve pas du tout Conforme au truc et tout Et je me trouve gênante Enfin il y a tout un truc Où je ne suis pas Dans les codes sociaux De tout ça et tout Et à chaque fois Je suis en PLS Pourquoi ? Parce que t'es en Nokia ? Parce que je ne me sens pas comme elle Tu vois Donc je me sens super mal Je la trouve très belle Parce que t'es pas conforme A un certain truc Et du coup je rentre Je suis trop mal Et après j'essaie de rationaliser Et je suis là Mais attends Mais effectivement Moi c'est pas mon métier Enfin il y a 2000 casquettes Que j'essaie d'avoir J'essaie d'être aussi La plus drôle La plus ci la plus ça Enfin tu ne veux pas Tout être à la fin Mais c'est dur Il faut changer de place Parce qu'elles ont une capacité Que toi tu as d'autres choses Bien sûr Elle aussi Mais en fait c'est ça Et c'est bien la preuve Que c'est une pression sociale Parce que Quand tu suis une meuf qui chante Et que tu trouves qu'elle chante trop bien Tu ne vas pas loquer ton phone En mode Putain mais moi je chante Trop mal Tu ne vas jamais te dire ça Parce que personne ne te demande D'être une chanteuse Par contre on te demande D'être belle en fait Donc forcément On te demande d'être heureuse D'être belle D'être déconstruite D'être je ne sais pas quoi encore Et en fait c'est normal que Enfin bref J'ai fait le tour en fait Je rejoins complètement Ce que tu dis Concernant à nouveau Cette question du corps Il y a quand même Un gros enjeu aussi Sur l'arrivée de l'été C'est qu'il fait chaud Donc à part là en ce moment On va faire comme si on ne vivait pas Le pire mois de mai De notre existence Mais quand il fait beau On se dénude Tout simplement Parce qu'il fait chaud En fait Donc on essaie de mettre Des vêtements utilitaires Et le harcèlement de rue Ça croit Tout le monde souffle Autour de la table Ça fait six mois Qu'ils n'ont pas vu J'ai cherché une blague Genre Ah bon le harcèlement de rue Je ne connais pas Mais je trouvais ça nul Donc voilà J'avais compté une fois À Bruxelles J'avais fait un post là-dessus On m'avait Alors contexte On était 2020 Donc en plus Personne n'avait vu de femmes Pendant tout le confinement Donc c'était Et j'avais fait Un très long tour Dans la ville de Bruxelles C'est ma faute aussi J'avais marché pendant 2-3 heures On m'avait harcèlée 42 fois Est-ce que c'est bon pour vous ? 42 Mais est-ce que c'est du harcèlement S'il est poli Et qu'il dit juste Ça va mademoiselle C'est quoi c'est pour prendre contact Ils sont là Très belles Ils te disent dans l'oreille C'était les arguments Qu'on me sortait en général En me disant Parfois ils sont gentils C'est pour te draguer T'as déjà parlé du harcèlement Sur les réseaux Et du coup je suis là Avec des arguments comme ça Je suis là bon Ça vaut pas D'accord Ah ouais c'est fou C'est facile En plus ils pensent Qu'ils te flattent Surtout C'est ça Attends mais on te fait Un compliment en fait Tu devrais être contente On te trouve belle Mais il faut faire le test Avec un propriétaire C'est ma blague préférée En général En fait quand t'es toute seule Dans la rue C'est pas la même chose Que quand t'es toute Il y a un mal Dans ton sillage On sait pas si c'est Ton frère Ton père Ton pote Ton mec Mais en tout cas Il y a un possesseur Il y a le propriétaire de toi Le maître Et donc en fait Tu se ravis de la même manière Tu vas avoir vraiment C'est très drôle Parce que maintenant Je regarde les regards Des gens Qui regardent Si j'ai un propriétaire Et quand j'en ai J'en ai pas Je sais pas Ça dépend Parfois j'existe Dans l'espace public Avec des personnes Du genre masculin Je vois le regard Et ça fait en général Genre Les yeux Eh un peu Elle est fraîche Regard à droite Regard de mes yeux Regard à droite Un petit peu flippé Et ensuite Regard par terre Et là c'est ça Sinon c'est Regard en haut Regard en bas Regard en haut Regard en bas Ça te drague Tu vois Il y a un côté aussi C'est pas que la drague Il y a un côté Qu'est-ce que tu fais là Dehors Toute seule Non 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 Moi j'aimerais bien parler De cette histoire De l'été Bien sûr Qui fait chaud On est un peu plus dénudé Il y a une chose Qui m'est arrivée aussi Lorsque je suis Quand je suis arrivée En France en 2006 C'est que Les personnes Lesquelles j'avais rencontré Ici en Europe Elles me disaient Que je m'habillais De façon assez dénudée Que c'était moi Qui éveillais Les envies Des hommes dans la rue Et que je vivais en Europe Et qu'en Europe Je devais m'habiller Je devais me couvrir Parce qu'il faisait froid En Europe Et il se trouve Que je suis arrivée En France En 21 juin Pour un jour d'été Il faisait soleil Avant trois heures Donc moi je viens du Brésil Bien évidemment Un pays où tout le monde connaît On aime bien Se mettre en shorty On aime bien Mettre des vêtements comme ça Il y a bien sûr Beaucoup d'harcèlement De rue Parce que c'est quand même Assez culturel Chez moi Au Brésil C'est quelque chose Qui est presque Dans le degré de la normalité Mais voilà J'ai grandi dans ce pays là Ce n'est pas de ma faute Je l'adore Et j'ai appris A m'habiller comme ça Parce que ce sont nos codes Mais quand je suis arrivée En France Mais figurez-vous Que ces paroles-là Sont venues Beaucoup de femmes Qui m'ont dit Habillez-vous Parce que c'est dangereux Bien sûr D'être habillée comme ça En France Et c'est là Où ça m'a beaucoup troublée Parce que On parle de l'harcèlement Bien sûr C'est affreux Moi aussi je n'aime pas du tout Toute la journée Des gars qui disent Des petites phrases Etc Mais comment on s'habillait En Europe alors Quel genre d'habillement Est-ce que Parce que quand par exemple On est à la plage Dans le sud On peut être en bikini Sur les marches De la plage Mais dès qu'on traverse la rue Les gens Et qu'on est toujours en bikini Et qu'on ne s'est pas couvert Les gens nous regardent de travers Soit hommes Soit femmes Donc à nouveau Quelle doit être Notre position On était Parce que si on est dénudé On est Dans le contexte Voilà On est prêt à se faire sceller Ou à nouveau Je peux être Parce qu'il fait chaud J'ai envie d'avoir mes bras dehors J'ai envie de mettre un shorty J'ai fait quoi ? Je me protège Ou je continue de m'habiller comme ça ? Parce que les regards Ils viennent de toutes les parties Mais bien sûr C'est ça qui est compliqué Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais c'est très vite Le fait aussi D'exercer ta liberté Qui est sanctionnée Et effectivement Qui est sanctionnée Par le regard d'hommes Qui vont te harceler Mais aussi par le regard de femmes Qui disent Ok moi je respecte les règles Que On ne sait pas Tout ce qu'on nous a imposées Donc il est hors de question Que elle Elle ne respecte pas les règles Sans qu'il y ait de punition Sinon ce n'est pas juste pour moi Qui me force à respecter ces règles Et c'est très très compliqué Et ça vaut pour tout Ça vaut aussi pour la liberté sexuelle Ça vaut pour la liberté de parole Enfin ça vaut pour plein de choses Parce que je finis par me couvrir Aujourd'hui quand j'arrive au Brésil Mes cousines Mes copines Me disent Tu fais quoi là ? Tu vas où là ? Mais oh Mais en short Mon ton ventre On est au pays Et Ma façon de m'habiller Même si vous voyez Je suis tout le temps très colorée Beaucoup de trucs Sur moi tout le temps Mais ma façon de m'habiller En effet a changé Depuis que je viens en Europe Entre autres Pas qu'il y a sur l'harcèlement Mais aussi parce que Le regard de l'autre C'était beaucoup plus pesant Parfois Bien sûr Mais il y a Pour faire la La différence avec le Brésil Effectivement Moi au Brésil J'ai vu Enfin à Rio notamment Beaucoup de harcèlement Au sens Beaucoup de remarques Dans la rue etc C'était égal Avec le sud de la France Dont je suis originaire Où c'est plus fort Qu'à Paris Enfin je trouve Par contre Ça ne changeait pas En fonction de la tenue Pas spécialement Puisque tout le monde S'habiterait légèrement Donc en fait Il n'y avait pas trop ce truc là C'était vraiment Une séduction Qui est très poussée C'est une sensualité Qui est là Qui a un rapport Avec les dégrés De la chaleur Oui oui bien sûr Mais ici Dès qu'en effet Il y a un vêtement Qui montre un tout petit peu plus Et moi je dis ça Comme Emma Nous sommes sur scène Vis-à-vis de la scène Aussi ça existe Marion aussi Elle est sur scène Elle est vue par tout le monde Un crop top Ne fait pas le même effet Qu'un jogging Il y a des femmes musiciennes Qui se font harceler Pendant les concerts On l'avait vu avec La chanteuse du groupe Chaka-Pon Qui avait arrêté De faire des crowd surfing Parce qu'elle avait subi Une agression Pendant un concert Bien sûr Et pas que Et des regards Et des regards Qui viennent de partout Parce que quand on est sur scène Ou quand on est vue Vous le savez très bien Il y a tout de suite Cette chose Qui est cette personne-là Pourquoi elle est là Pourquoi elle s'habille comme ça Il y a tout ça Avant de tout simplement Vouloir vous connaître Nous connaître de ce qu'on fait Bien sûr T'allais dire un truc ? Non non pas du tout J'allais dire du coup De nouveau on en revient Au choix qu'on est en mesure De faire ou pas Nous En tant qu'individu Parce qu'en fait Bah non en fait J'ai pas envie de me cacher Parce que J'ai juste chaud En fait il fait 40 degrés J'ai envie de mettre un short Et peut-être qu'en fait Demain Bah non en fait Je vais pas mettre un short Parce que je vais pas avoir l'énergie Puis on peut aussi penser Tu vois ce que je veux dire ? On peut aussi penser Avant de marquer une courte pause Et de s'écouter Julie Ibiza Mais on peut aussi penser Au fait qu'on est dans un pays Où on va Effectivement Socialement sanctionner La femme qui est dénudée Et dans le même temps La police va venir Quand des femmes se bagnent en Burkini Enfin je veux dire Exactement Il y a un truc On a pas le droit d'être trop couvert On a pas le droit d'être pas assez couvert Enfin c'est voilà Et nous arrivons malheureusement A la fin de ce tunnel Enfin presque Non non On a encore quelques minutes De discussion Merci si vous nous suivez Depuis le début Et si ce n'est pas le cas Bienvenue Je vous rappelle Que vous pouvez réécouter Le début de cette émission Sur l'application Et le site Radio France Vous pouvez aussi La regarder sur Youtube D'ailleurs vous pouvez nous voir En live Sur le site Radio France Et enfin Nous sommes sur toutes les plateformes De streaming Dès demain je pense Je crois qu'il y a quand même un petit jour de délai Enfin bref Je suis toujours avec mes invités Emma A.k.mauvaisebouche Chanteuse Flavia Coelho Également chanteuse Et Marion Séclin Comédienne Et donc on parle du rapport au corps Notamment l'été Parce qu'évidemment Là on arrive sur la période Où ça fait déjà un petit moment Où tous les magazines Et toutes les plateformes Réseaux sociaux Nous parlent De la nécessité d'acquérir Un summer body Ce qui est intéressant Et qui est beaucoup revenu Dans nos discussions C'est que finalement Le corps c'est vraiment Le résultat d'une existence D'états mentaux D'épreuves parfois Dans toute sa complexité Donc pourquoi vouloir le fausser En maigrissant en 5 jours Avec un régime miracle ? Pour être validée Enfin tu sais C'est ce qu'on disait tout à l'heure En fait c'est Le fait de pouvoir Être validée par ton entourage Et Ouais je pense Vous en pensez quoi vous ? Pour plaire tout simplement Parce que C'est la source de nos vies C'est plaire à l'autre Parce que ceux qui ne veulent pas plaire Ils ne sont tout simplement pas de ce monde Tout le monde veut pleure Tout le monde veut être accepté Je pense que c'est Le degré d'acceptation Qu'on doit travailler en soi C'est ça notre travail numéro 1 Lorsque tu as raconté l'histoire De cette fameuse soirée Avec plein d'influenceuses Où à la fin de la soirée On sort Est-ce que je suis vraiment dans mon endroit ? Tu étais tout à fait dans ton endroit C'est la manière laquelle tu regardes Qui change Je pense que c'est ça le travail Qu'on doit faire avec le summer body C'est génial On a trois mois d'été en Europe Je sais c'est dur de vous dire Mais c'est comme ça Viens on essaie quand même De penser à des choses Qui sont plus sérieuses Que c'est la vraie santé Pas que celle de l'extérieur Celle de l'intérieur Et puis là en parlant de résultats Justement on l'a vu Dans le récent livre de Constance Villanova Sorti la semaine dernière Vivre pour les caméras Qui parle de télé-réalité Du coup de tous les impacts De la télé-réalité Dans notre vie quotidienne Même les gens qui n'en consomment pas Elle explique que les injections Donc toute la médecine esthétique anti-âge Et donc les injections C'est quelque chose de sérieux Qui évidemment se résorbe Mais enfin tu viens t'exjecter De la toxine botulique Ou de l'acide hyaluronique Ce n'est pas anodin Sont désormais plus fréquentes Chez les 18-34 ans Que chez les 50-60 ans La médecine anti-âge Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si t'as peur de prendre des rides Les rides sont quand même le reflet Un, de ton âge Deux, des émotions que tu traverses Trois, de ton exposition au soleil Enfin de plein de choses En tout cas c'est le résultat De ton chemin de vie Et maintenant on cherche à gommer ça Dès le plus jeune âge Moi je pense que c'est même pas tant le gommer C'est carrément modifié son apparence la plus totale Et en fait le problème avec la dysmorphophobie Et de toute façon sous les types de haine Qu'on peut avoir pour soi Qu'elles aient des noms officiels ou pas Je pense qu'on l'a déjà toutes et tous Pour la plupart Dans les degrés plus ou moins graves Mais je J'ai oublié mon idée C'est insupportable Je suis désolée en ce moment Vous voyez Dora dans les mots On continue sur la dysmorphophobie Parce que ça c'est vraiment un vrai C'est un fléau On s'aime pas physiquement On va se changer On va se modifier On va se faire de la chirurgie esthétique On va se modifier On va s'habituer A ce à quoi on ressemble Puis on va re-vouloir le faire Et c'est pas parce que c'est Comme le tatouage On adore Ensuite on tombe dedans C'est pas la potion magique De la BD C'est vraiment Bah en fait on s'habitue A l'image qu'on a de nous Et qu'on renvoie Donc on a envie de le refaire Peu de temps après Parce qu'on se dit Mais en fait moi j'aime pas ça C'est pas qu'on aime pas C'est qu'on est habitué Et ça aussi c'est un truc Je pense que c'est même pas On veut gommer les signes De l'âge à 12 ans C'est on veut directement Pas avoir Ce qu'on a Ce avec quoi on est né Et on évite Avant de Ouais on évite D'abord Évitement Je trouve qu'à nouveau C'est un truc cyclique C'est une histoire de mode Oui bien sûr Parce qu'il y a Voilà il y a quelques années C'était Tout le monde se refaisait le nez Il fallait refaire le nez Après tout le monde Il devait avoir des grands Mettre des seins Voilà à chaque fois Nous avons un nouveau truc Attendons le prochain Après sur le nez Moi je mettrais quand même Une nuance Parce que là C'est des opérations définitives Le nez Alors que ce qui est Vachement mis en valeur Sur la promotion Qui était autorisée Jusqu'à il y a un an D'ailleurs par les influenceuses Maintenant ça a été interdit Mais sur l'histoire De la promotion De la médecine esthétique C'est le fait que En fait tu peux tester De l'acide hyaluronique Un peu dans tes lèvres Ou dans tes pommettes Ou dans ce que tu veux Ou du botox Dans ton front Ou dans tes rides Je ne sais plus comment on dit Les rides Les rides des yeux Enfin Je voulais dire Les pas de doigts Les pas de doigts Ouais c'est ça Les pas de doigts ouais Tu sais Le lion Je sais qu'il est là La ride du lion La ride du lion Mais tu peux tester Pendant six mois Parce qu'au pire Si t'aimes pas machin Bon en fait à la fin de la journée Si tu testes une fois Tu vas vouloir le faire tout le temps Parce que comme tu le disais Marion Tu te seras vu avec ce filtre C'est ça ouais Différent Et il sera parti Comment est-ce qu'on vit aussi Avec des boutons Ou des cicatrices L'été Moi j'ai des copines Qui pour des raisons hormonales Ou d'autres Ont par exemple Des boutons sur les épaules Le dos et tout Et qui vivent très très mal L'approche de l'été A cause de ça Il y a aussi la question Des cicatrices Qu'on peut voir Qui peuvent susciter des questions Et pareil Sur lesquelles les gens Se gênent rarement Pour poser des questions Comme des enfants Parfois c'est même pas Poser des questions C'est vraiment notifier C'est citer un fait C'est pointer le doigt En disant Ah t'as un casque Sur les oreilles Et parfois t'es là D'accord Donc si tu le remarques Quelle est la conclusion de ça Et le problème c'est que De toute façon Que la personne ne dise pas Un truc positif ou négatif Mais juste le dise Ça fait exister un truc C'est une question Qu'on se posait pas Et comme on est systématiquement Ramené à ça La solution serait Pas de solution Très bien Merci Excusez-moi On est dans un monde Dans la décomplexité Et on a été Non mais justement Comment est-ce qu'on S'approprie son corps Potentiellement Après avoir mené Une guerre contre lui Comment est-ce qu'on met vraiment Des petites choses en place Pour en tout cas Se sentir mieux Ou s'affranchir De toute cette pression Moi j'ai un truc Depuis pas longtemps J'essaie de me convaincre Encore une fois C'est le truc de base De genre fake it until you make it Donc je le dis Comme si j'avais Et t'en parles toi En plus de ton rapport au corps Dans tes vidéos Dans tes contenus Ouais beaucoup Bah oui parce que En fait je me rends compte Que mon corps M'est ramené Systématiquement à la pensée Au-delà du fait Que effectivement J'habite dedans Ce serait sympa quand même De penser à lui De temps en temps Je me rends compte Que juste le fait De fermer un pantalon Par rapport à la semaine d'avant Je me rends compte Je suis là genre C'est fou Je peux pas ne pas avoir De notion Que j'ai un peu perdue Que j'étais peut-être Plus gonflée Que à telle date J'avais tel truc Mais moi le truc Que j'essaie de me rappeler Enfin de me poser comme question C'est Si j'ai jamais été contente Avec mon corps Et que c'est de toute façon Une souffrance Je vais souffrir Et je serai pas contente Donc ça c'est un truc Que j'aimerais bien retenir Et acquérir pour de vrai À quoi ça sert D'être encore en vie Dans ce cas là Genre pour quelle raison C'est ça Si je dois arrêter De faire tous les trucs Qui me font du mal Comment est-ce que je peux Faire des trucs Qui me font du bien Genre pourquoi ça vaut la peine De vivre dans ce cas là Genre pourquoi Et j'essaie de me ramener à ça Et c'est un petit peu Ma manière de me gronder Quand je me vois tomber Dans l'espèce de Burn out militant De tout le temps Essayer de faire mieux Essayer d'être exemplaire Puis essayer parfois aussi Genre de cacher Quand t'as des moments Où tu vas à mon bien Là aujourd'hui Genre j'en ai un peu Plus rien à foutre Mais c'est parce que Genre je suis dépassée C'est pas que je suis dépassée Je suis là genre Bah je m'en fous Tu vois ce que je veux dire Vraiment Genre je suis un peu Un peu carisse en ce moment Mais du coup Genre pourquoi Pourquoi est-ce que Je me trompe de question On sait pas Comment je vais changer mon corps C'est comment est-ce que Je vais faire que de toute façon Pour ce corps Je comprenne à quoi il sert Si c'est juste traverser cette vie Dans ce cas là D'accord Mais à quoi ça sert Que je traverse cette vie Dans ce corps là Bah Les relations Avec les gens autour de soi Les relations L'amour en général Au sens le plus Profond du terme Tu cherches qui fait sens en fait C'est ça Mais je me rappelle ça Mais je suis obligée de me le rappeler Parce que très très fréquemment La propagande C'est de me dire Ah au fait C'était pas très Tout à l'heure j'ai vu mon reflet J'étais là Ah mon dieu mais quel enfer Donc encore une fois Je peux pas m'en empêcher Mais j'essaye de me rappeler A chaque fois Cette petite table sur la main Je me fais pourquoi ça vaut la peine Pourquoi ça vaut la peine Pourquoi ça vaut la peine Pas pour ça Pas pour ça Parce que tu seras jamais contente Tu n'en tireras jamais Aucune satisfaction A aucun moment Tu seras vraiment là Bon bah écoutez Je pense que j'ai le corps parfait Allez bonne journée à vous Ça n'existe pas Check Voilà Le fait d'en parler en fait Moi ça m'a fait du Enfin Je trouve que Ça fait du bien D'entendre que c'est C'est des sujets en fait Tu vois ce que je veux dire Là on parlait des TCA tout à l'heure Comme si c'était Enfin Oui c'est un gros sujet Mais le fait qu'on puisse en parler En direct à la radio Comme ça Et que ce soit pas un problème Bah en fait c'est trop cool Ça a changé Ça fait du bien On est tellement Enfin On a tendance à se sentir Vachement seul aussi Dans toute cette anxiété Et en fait Il y a beaucoup de gens Qui sont concernés On traverse Beaucoup d'émotions similaires Même si on vient pas Des mêmes endroits Et qu'on Il y a évidemment Il y a des histoires D'environnement De culture D'âge De genre Etc Mais en fait Ce besoin de validation Il est guidé par la société Dans laquelle on vit Et on est tous et toutes concernés Et en fait Putain ça fait du bien D'en parler quoi Mais franchement J'aurais kiffé de fou Quand j'étais ado Que sur les radios libres Ça parle De troubles alimentaires Et un peu moins de sodomie Il y a 14 ans Mais de ouf Est-ce que t'aimes bien Quand t'allais épiler Justement Tu vois moi c'était ça C'était du cul Du cul Moi c'était même pas Est-ce que t'aimes bien Si j'étais épilée C'était Elle avait un poil Ha 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 Moi je me souviens même pas En fait c'est tellement puissant Tous ces trucs là Que je me souviens même pas D'avoir eu un autre choix Que de pas avoir de poils Quand j'ai eu des poils Genre quasiment immédiatement Ouais bien sûr Enfin je veux dire On m'a pas dit Alors voilà le choix Et encore une fois c'est ça Et je pense que c'est là où C'est comme ça que moi J'essaye de faire mon travail C'est de me dire que Une graine à chaque fois Chaque questionnement Qu'un poil a pu poser Ou que ma manière de m'exposer A pu être vue Un questionnement à la fois C'est bien suffisant déjà Et en fait les jours Où j'ai le courage D'entendre des gens dire Ah mais c'est bizarre Faire Je ne pense pas Ouais bien sûr Au revoir Et encore une fois c'est un truc Il y a des jours où j'ai envie De taper des têtes Contre des murs en crépit Tu vois mais Bon c'est des choses Qui arrivent à tout le monde Mais c'est juste le dire Genre une personne à la fois Créer le contrepoids De ce contre-exemple Pour dire bah regardez Il y en a aussi ça 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 existe aussi Regardez par exemple Parce que j'existe dans cet espace Flavia juste avant De t'installer au micro Pour nous faire un petit live Toi tu Comment tu Enfin comment t'as avancé Avec ça Comment t'as trouvé des moyens De t'approprier ton corps Et de peut-être Moins te ressentir de pression Est-ce que t'as réussi d'ailleurs ? J'ai quitté un petit peu J'ai donné un peu de vacances À mon côté narcissiste À mon hombril Qui sont occupés Beaucoup trop de mes cheveux De mes barrettes Sur mon ventre De mon petit muscle Qui est là Et j'ai pensé avoir Plus mon corps à l'intérieur J'ai commencé à penser Comment c'est important D'avoir une bonne santé De poumons De cœur De choses comme ça Vous voyez Qu'on n'y pense jamais Qu'on n'en parle jamais Parce que le plus important C'est l'extérieur Donc je commençais à m'aimer Le fait que j'ai des jambes Qui m'amènent partout Là où j'ai envie d'y aller Que j'ai des bras Qui peuvent faire bouger Les gens Quand ils veulent danser Tu as vu la puissance du corps Comme outil de vie Exactement Mon corps est devenu Un réceptacle d'amour Et vraiment De partage Et je l'entretiens Un maximum Pour qu'il soit toujours bien Pour que je puisse être Toujours bien Pour les gens que j'aime Pour ceux que je ne connais pas Qui ont envie D'un peu d'amour D'un peu de conseil D'un peu de vie En fait c'est cette relation Que j'ai créée Il y a plus de dix ans Avec mon corps Où voilà Il n'y a pas les formes De Marilyn Monroe Ni les sens merveilleux Qu'elle avait Mais tout marche Tout est bien Donc pour moi C'est ça qui est important Je fais attention Au moindre coin De mon corps Et je le soigne Au maximum Parce que c'est lui Qui me permet De vivre tous mes rêves Donc je l'adore Et je le dis Tous les jours Que je l'adore Même si je continue A faire du sport Pour qu'il soit mieux Etc Oui je suis paradoxale Je suis un être humain J'ai plein de contradictions Mais je lui dis tous les jours Merci de m'amener Là où j'ai envie d'y aller Oui c'est des paroles lumineuses De célébrer le corps En tant que maison Merci beaucoup pour ça Flavia Et maintenant En plus tu vas nous chanter Quelque chose Quelle est la chanson Que tu as choisie ? La chanson Elle s'appelle Mama Santa C'est une chanson Que j'ai créée En hommage A toutes les femmes Lesquelles m'ont aidée A grandir dans mon pays J'ai grandi dans les favelas A Rio Et nous on s'occupait Toutes les unes les autres On s'est coiffé les cheveux On se faisait les ongles On se racontait Nos histoires Parfois belles Parfois tristes Mais c'est grâce à elles Que je peux vivre Dans ce monde Avec ce corps Que la vie m'a offerte Et juste après ce jingle On s'écoute Flavia Coelho Sur MOVE En live Mama Santa Sous-titrage MFP. 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 ...